Assalamu alaikum, vous avez du sang ? Alhamdulillah Oum abdillah, c'est à votre tour Inch'Allah Donc j'aimerais rappeler les règles concernant les questions réponses C'est une question par personne Et brakallahu alaikum de préparer vos questions à l'avance Pour ne pas perdre de temps Oum abdillah, elle a un problème Inch'Allah, on va passer à la question suivante Et on reviendra à elle quand elle aura réglé son problème Inch'Allah Donc Mouahuddin, à votre tour Inch'Allah Vous n'avez que leur aide Assalam, conseillez-nous pour l'aïfla Quelles sont les causes à faire après les doa Entre parenthèses Logement, travail Et est-ce que le Qawet est une bonne destination pour l'aïfla Jazakum allahu khayram Aleykoum salam Est-ce que vous m'entendez ? Alhamdoulilah Naam, je vous pensais pour l'aïfla Et vous exhorte à la faire Dès que l'occasion est possible Naam Dès maintenant, faites dans le coeur que vous voulez la faire Comme ça si jamais l'un ou l'une de vous mourra Allah alors sait que dans son coeur Elle voulait faire l'aïfla Elle est morte Naam, l'aïfla c'est lui Qui ne m'a pas encore écrit cette chose Mais au moins Elle a l'intention dans le coeur de la faire Pour une femme Qui n'est pas mariée C'est facile pour elle Pour qu'elle la fasse De se marier avec quelqu'un Qui vit de l'autre côté De se marier avec Un Marocain Un Algérien Un Égyptien Un Kouétien Et comme ça Si elle trouve quelqu'un comme ça C'est très facile Naam Pourquoi ? Car elle devra aller avec lui Pour vivre là-bas Ce qui n'est pas bien C'est le contregéré du Maroc Et leur font les papiers Et subhanallah l'aïm Au lieu qu'elle fasse la hijra Elle a été la cause De faire venir quelqu'un Dans le pays du coffre C'est tout à fait le contraire Celle-là Elle aura des péchés Jusqu'à ce que L'autre personne quitte ce pays Elle a été la cause de le faire venir Elle doit faire le maximum Pour qu'ils quittent ensemble Le pays On doit faire aussi des doigts Comme tu dis beaucoup beaucoup de doigts Elle a dit logement travail L'essentiel c'est de prendre Avec soi un peu d'argent Quand on fait la hijra On prend un peu d'argent Pour louer un appartement par exemple Ou bien pour acheter un appartement directement Et le travail Allah subhanahu wa ta'ala Ouvrira ses portes Allah subhanahu wa ta'ala Ouvrira ses portes Au Maroc et en Algérie Est-ce que le coït est une bonne destination Le coït Je ne conseille à personne de venir au coït S'il n'a pas un diplôme Le coït Ou bien Tu es très bien payé Ou bien tu es très mal payé Ou bien tu es très bien payé Ou très mal Il n'y a pas le milieu Si tu veux venir au coït Il faut avoir un ingénierat Ou bien une licence Ou bien je ne sais pas quoi Il y a une chose qui te fait rentrer directement Dans une société Dans un ministère et comme ça On ne vient pas au coït Pour vendre je ne sais pas quoi Vendre les pommes de terre Ça il n'y a pas au coït Il n'y a pas au coït C'est pour ça que Pour quelqu'un qui a les moyens Qui a beaucoup d'argent Ou bien quelqu'un qui a une licence Je lui conseille le coït Ici il n'y a ni fitment Ni musique Ni alcool Ni rien Ici c'est un peu comme l'Arabie Saoudite Et pour ceux qui ne savent pas Pour ceux qui ne savent pas Il me reste seulement 20 jours Et moi aussi je vais faire ma hijra Et les derniers jours In sha Allah In sha Allah En parenthèse Puis-je vous parler en PV A propos de ce que vous savez Barakallahu fikoum Wa alaikum salam Tu veux le parader Tu veux qu'il pardonne tes péchés Tu veux qu'il descende la sérénité dans ton coeur Donc envoie les emails Continue Tu n'as rien à perdre Tu es toujours la gagnante Bi Allah Bi Allah Le jour où elle te dira Je ne te veux plus Laisse-moi tranquille Là Alhamdulillah Tu as fait ce qu'il fallait faire Maintenant Elle a fermé la porte définitivement Et In sha Allah Ta'ala Si elle a de la piété dans le coeur Elle le regrettera Si elle a de la piété dans le coeur Elle le regrettera Bi Allah Elle m'a répondu Naam Qu'est-ce qu'elle t'a répondu J'ai pas compris Qu'est-ce qu'elle t'a dit Ne me parle plus Naam Mais rends-lui ses affaires Elle a raison Rends-lui ses affaires Pourquoi tu ne lui rends pas ses affaires Tu les as perdues chez ses affaires Rends-lui Je lui ai rendu Alhamdulillah Rends-lui ses affaires Alhamdulillah Rends-lui ses affaires Et essaye de Garder les liens avec elle Tant que tu peux Essaye de garder les liens Avec elle Tant que tu peux Pour sortir du hadith Du lundi Et du jeudi Pour sortir Du hadith Du lundi Et du jeudi Mais quand je lui ai dit Pourquoi tu ne me parle plus Elle m'a répondu Rends-lui ses affaires Naam Rends-lui ses affaires Et écris-lui Après lui avoir rendu Écris-lui Après lui avoir rendu ses affaires Voilà Je m'excuse Naam Si j'ai fait une faute avec toi Je m'excuse Naam Car des fois comme j'ai dit On fait des fautes Sans qu'on le sache Tu me dis je m'excuse Si j'ai fait une faute avec toi Et qu'Allah Nous pardonne à tous Naam J'ai la question d'Abu Ahmed en PV Parce qu'il a dû partir Mais quelqu'un lui enregistre la réponse Donc je vais lire sa question Comment concilier Comment concilier entre le fait de ne pas couper ses relations avec un frère ou une sœur Avec le hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui dit que le mauvais compagnon est comme le ferronnier Si une personne a fait du mal à plusieurs reprises par sa langue Nanima Mensonges Copelots Perversité Je Devons nous Nous forcer à la fréquenter Même si le fait de la fréquenter Ne donne que des fruits amers et acides Qu'est-ce que vous m'entendez d'abord ? Nanima En fait Il faut faire la différence Dans les amis et les frères Allah et les sœurs Allah Les sœurs Avec les sœurs Les frères avec les frères Il y a toujours une différence Entre tel frère et tel frère Nanima Je ne les aime pas Au même degré Comme X Ne m'aime pas Comme même Y Et comme ça Nanima Cela dépend du bon comportement De la piété de cette personne De l'erreur C'est quoi Nanima Enfin Plusieurs facteurs rentrent Dans cette chose C'est pour ça que je dis à Abou Ahmed Je lui dis que Je ne suis pas obligé De D'être tout le temps avec une personne Qui Ne cesse de me faire du mal et du fitna Je ne suis pas obligé d'être Avec elle du matin au soir Nan Je me suffis Ah Salaam Salaam Quand je le rencontre Comment vas-tu De temps en temps je lui ai écrit une lettre Comment vas-tu Ça fait longtemps qu'on t'as pas vu Et ça s'arrête là L'essentiel c'est quoi ? C'est de ne pas rompre les liens Rompre les liens C'est-à-dire ne plus jamais se parler Jusqu'à la mort C'est ce qui est grave en islam Si on le fait une année On reste une année C'est comme si on a tué quelqu'un Nan Sauf si quoi ? Si la personne sait que Nan Il n'y a pas d'issue Elle essaye Nan Elle ne trouve aucune réponse de l'autre côté Nan Dans ce cas elle est excusée Chez Allah Subhanahu wa ta'ala A t'fadda inshallah le prochain Maintenant vous m'entendez inshallah ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Je disais que Je dois sûrement savoir que Cela fait longtemps que je ne prends plus les PV avec les soeurs Sur hijab La fois passée quand tu as voulu un PV Je t'ai passé ma femme Et tu as parlé avec mon épouse A ma place Si tu te souviens Nan Donc inshallah ta'ala sur hijab Si tu as besoin d'une chose Nan Tu connais le pseudo de ma femme Nan Contacte-la inshallah Et on se rend compte à trois Dans un salle Inchallah Très bien Donc assalam Aleykashir Une soeur souhaitant rester anonyme Vous pose la question suivante En ce moment la prière Du lehja est tard Et il arrive que je sois tellement fatigué Que je n'arrive pas à prier normalement Entre parenthèses Je m'endors à moitié Allahou Moustan Je me couche ensuite directement Après la prière Et même problème Pour salat El Fajr Je fais Tous les jazbab Possible Je mets trois réveils différents Et je n'entends pourtant Pas le réveil sonner Il me réveille en retard Dois-je faire taubah Ou suis-je excusé Sachant que j'avais la ferme intention De prier à l'heure Dois-je faire taubah Ou suis-je excusé Sachant que j'avais la ferme intention De prier à l'heure Que me conseillez-vous Car ce problème Réduit ma foi Et me fait peur M'alikoum Wa alikoum salam Wa rahmatullah wa barakatou Je vous ai dit Je vous ai dit En France Et dans le monde Dans tout le monde Le monde qu'Allah a créé Quand à l'horizon C'est devenu noir C'est salat el-icha Je ne sais pas si vous en France C'est quand salat el-icha Mais je vous dis Quand à l'horizon Tout est devenu noir Le soleil Vous savez quand il se couche Il laisse la rougeur Quelque chose de rouge à l'horizon Cette couleur rouge Commence à noircir À noircir À noircir Ensuite ça devient tout noir Quand ça devient tout noir C'est salat el-icha Si tu es sur toi Que dehors C'est tout noir Fais salat el-icha Et tu peux la faire dormir C'est pour ça Je ne sais pas Quand est-ce que chez vous Ça devient tout noir Il faut voir Cela c'est tout Naam Si tu vois que tout est noir Fais salat el-icha Il dort Je te donne le micro C'est après cinquante minutes Naam à peu près une heure Les savants Disent à peu près une heure Après salat el-maghrib Tu peux faire salat el-maghrib Tu peux faire salat el-icha Car une heure après Tout devient noir Bi-idn al-zaoud Quant à salat el-sobl Il faut Chacun de nous doit Prendre des causes Celui-là il règle son Le réveil Celui-là il règle le réveil L'autre Il règle sa femme L'autre il règle sa mère S'il a l'habitude de dormir avec sa mère Il la règle Il lui dit le matin tu me réveilles A telle heure Et comme ça Maintenant quand tu prends Avec ces causes Et tu ne te réveilles pas Allah Ta'ala te pardonne Allah Ta'ala te pardonne Pourquoi ? Car tu as essayé Tu n'as pas pu Mais Allah Ta'ala Écrit un péché A celui qui avant de dormir Va dire Je dors et je m'en fous Si je me rire Sinon je la fais à 11h Celui qui dit comme ça Allah Ta'ala lui a inscrit un péché Sinon Tant que tu as dans le coeur Et l'intention De Vouloir te réveiller Et tu as pris des causes Et tu n'as pas pu Allah Ta'ala te pardonne Naam Inch'Allah le prochain Abou Bakar 1429 C'est à votre tour Posez une question Inch'Allah Salam Aleykoum Qu'Allah vous récompense De la meilleure des récompenses Pouvez-vous nous indiquer Pouvez-vous nous indiquer Tous les moyens de lutter Contre la possession par un djinn Exemple Coran Dora Odzamzam Feuille de sidre Zana Sanamaki En sens Quel est le moyen le plus efficace Est-ce que l'utilisation du plomb RIF RIF Est autorisé Ou fait partie De la sorcellerie Quand vos questions sont terminées Veuillez l'indiquer Dans le tapant numéro 1 Barakallahu Fikoum Pour qu'on puisse savoir Ok Wa alaikum salam wa rahmatullahu barakatuh La meilleure La meilleure La meilleure Comment c'est écrit ici Quelle est la meilleure Non Naam Le meilleur moyen Le meilleur moyen Pour quelqu'un qui est possédé C'est De faire sortir son djinn C'est de faire sortir son djinn Chez lui Et De l'envoyer habiter ailleurs Il dit à son djinn Va habiter ailleurs Déjà chez moi Il n'y a pas d'espace Et tu es rentré chez moi Avec des problèmes que j'ai Va inchallah ta'ala Louer un appartement ailleurs Laisse moi tranquille Naam Le meilleur moyen Pour quelqu'un qui est possédé C'est De faire la ruqya Pour faire sortir le djinn Tant que le djinn est avec toi Ou bien c'est Il Tout le fait Il rend ton coeur Lourd Naam Ton coeur lourd Ou bien il te rend toi même Lourd Tu marches d'une façon Lourd Tu te sens fainé Tu te sens paresseux Tout ça c'est le djinn Ça rentre dans le djinn Naam Le djinn en habitant la personne A fait un péché Il lui est interdit De posséder une personne Allah ta'ala la crie Pour qu'il habite les cavernes Et les montagnes Et pas qu'il habite les personnes Donc le meilleur moyen C'est quoi ? C'est de trouver quelqu'un Qui fait la ruqya Sharaïya Et de le faire sortir Je voudrais juste dire ici Que ce n'est pas Tu fais la première fois On te dit Tu n'as rien Ça veut dire que tu n'as rien Ce n'est pas vrai Des fois le djinn Reste caché des années Chez toi Jusqu'à ce qu'il tombe Sur quelqu'un Qui fait la ruqya Et qui est difficile Pour lui Naam Il est beaucoup pieux Il a beaucoup de science Naam C'est quelqu'un Qui fait beaucoup De surérogatoire Il jeûne beaucoup Il fait beaucoup la prière De la nuit Donc il a peur de lui Là il va se manifester Tous les autres Il n'a pas peur d'eux Ceux qui sont venus Après celui-là Il reste caché On va lire On va lire On dit Cette personne n'a rien Allah Ta'ala sait Que cette personne Ne voit la nuit Que les serpents Et les chaînes Et qu'elle n'en veut plus Cette vie Et que Allah Ta'ala est témoin Donc La meilleure façon C'est quoi ? De chercher quelqu'un Qui connait bien la ruqya Naam Et Même si on doit lui donner De l'argent C'est pour ça qu'il est bien Des fois De donner de l'argent Pourquoi ? Pour Pour le dynamiser Pour l'exhorter Les gens N'aiment pas faire Beaucoup de choses Fils à Billah Ensuite il l'a fait Une fois deux fois Ensuite il se fatigue Quand tu l'encourages Avec l'argent Il va venir La deuxième fois La troisième fois La quatrième fois Et il va insister Avec toi Billah Azzawajin Reste ce qu'elle a dit Le coran Tout ça L'eau Zemzem Tout ça C'est bien Mais A ce que je sache Naam L'eau Zemzem Et la feuille de cidre Et tout ça A ce que je sache Ca me fait pas sortir le djinn Naam Ca peut l'atténuer Naam Ca peut apaiser un peu le coeur Mais ça me fait pas sortir le djinn En fait pour terminer Je dis que L'utilisation du plan Ce qu'on appelle Khif L'utilisation du plan Ce qu'on appelle Khif Ca rentre dans la Celui qui ne savait pas Et l'a fait Il demande pardon La Azzawajin Et il met dans son coeur Qu'il ne fera plus Il ne fera plus Ce plan là Le plan Que les vieilles Appellent Khif Ca rentre dans la sourcellerie Wallahu alam T'fadwal le prochain Inch'Allah Abouadam 71 Salam alaikum Rahmatullahi Une soeur Alhamdulillah A trouvé un travail Où elle peut garder Son gilbeb Et ne pas côtoyer Les mécréants Le problème C'est que le vendredi Elle aime se rendre Au Mejid Pour écouter les hutbas De Chir Abdel Adi Hafidullah Malheureusement Elle n'a pas le temps De faire Le usul Avant Peut-elle donc Les faire Le jeudi soir Après le Maghrab Entre parenthèses Au moment où La journée du vendredi commence Ou est-ce obligatoire De le faire Le vendredi Après le Fajr J'ai dit la fois passée Que la vie Le plus juste Inch'Allah 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 Trois fois Que la soeur aussi Si elle veut aller A la salat Elle doit faire le rusul Exactement Comme le rusul De la Jeneba Pourquoi ? Parce qu'elle aussi Elle aussi Quand elle va A la mosquée Elle sue Peut-être même Qu'elle sue plus que l'homme Et elle va rencontrer ses soeurs Et elle va s'asseoir Parmi elle Etc Donc Elle doit faire le rusul Avant de partir A la mosquée Et le rusul Ne peut commencer Pas faire le rusul Jeudi Soir Ni Vendredi A 3h du matin Mais Après avoir Entendu l'adhan L'adhan du Fajr Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait salat Et ensuite Elle fait le rusul Et elle s'endort Et quand elle se lève Le matin à 9h Ou à 10h Elle va Inch'Allah ta'ala A la prière Il est le 1406 C'est à votre tour Inch'Allah De poser votre question Salam Aleykoum Comment expliquer Rompre avec une soeur Ca veut dire Ne plus vouloir Voir telle soeur Pour X raisons Ou même sans raison Ou n'est-ce pas Le cas d'un conflit Il y a des soeurs Il y a vraiment Pas d'affinités Cette affinité N'existe plus Donc je rappelle La règle Barakallahu Fikoum De taper numéro 1 Quand votre question Est finie Alhamdulillah Barakallahu Fikoum Wa alaikum salam Wa rahmatullahu barakatuh Pour moi Cette question N'est pas très claire Mais je réponds A Hilal D'après ce que j'ai compris Inch'Allah ta'ala Moi Ce que je veux dire Ou plutôt Ce que l'islam veut dire C'est quoi ? Nam C'est de ne C'est de ne pas C'est de ne pas Ne plus se parler Jusqu'à la mort Il est possible Que je reste moi Avec une personne On ne se parle pas Deux ou trois ans Pourquoi ? On ne s'est pas rencontré Il n'y a pas eu de circonstances Il n'y a pas eu On s'est Nam C'est ni de ma faute Ni de sa faute Mais est-ce que Quand on se rencontre On se salue On se sourit Et On se dit Assalam alaikum ou pas ? C'est ça L'essentiel Ce n'est pas grave Si on ne peut pas se rencontrer Et ça fait longtemps Qu'on ne s'est pas rencontré Ce n'est pas ça qui est interdit Chacun a ses problèmes Mais l'interdit c'est quoi ? C'est Si on se rencontre Si on se rencontre Est-ce qu'on se salue On se parle ? Péché Naam Il s'agit Il s'agit Il s'agit Juste après l'accouchement Juste après l'accouchement Bahakallahu fikum Wa jazakumullahu khayla Wa alaikum salam Wa rahmatullah Les lochis commencent juste après avoir accouché Et Maintenant que la femme a les lochis Naam Combien doit-elle attendre ? Il y a deux avis L'avis de Cheikh bin Ghousaymin Rahimahullah Et Cheikh Ibn Taimi Rahimahullah Il dit que Elle peut attendre jusqu'à 60 jours Si les lochis ne se sont pas terminés Il y a l'avis de Cheikh al-Albani Rahimahullah Et C'est avec lequel je suis convaincu Car il se bat sur le hadith de Oum Salama L'épouse du messager d'Allah Quand elle a dit que Quand une femme avait les lochis Au temps du messager d'Allah Elle restait 40 jours Donc Une femme Attends 40 jours Le 41ème jour Le 41ème jour Elle ajoute 1 jour Le 41ème jour Le matin A 4h du matin Elle fait le rossle Et elle commence la prière Sauf dans un cas Quel est le cas ? Si Elle vient Voilà 41ème Sauf Dans un cas où elle ne fait pas Si elle vient d'avoir ses monstres Car des fois les monstres Viennent immédiatement Après la fin des lochis Dans ce cas seulement Elle attend les 6 ou 7 jours après Pour faire le rossle Et Allah Il y a ce 92 C'est à votre retour Inch'Allah De poser votre question Est-il permis à une femme De se faire enlever les trompes Pour ne plus avoir d'enfant En sachant qu'elle prend beaucoup de médicaments Car elle a des problèmes de santé Et que la pilule Et que la pilule n'est pas compatible Avec les médicaments D'après son médecin Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh Quand une femme accouche beaucoup Avec les césariennes Quand une femme accouche beaucoup Avec des césariennes Et que le médecin lui dit Même si le médecin est un kefir Je dis Même si le médecin est kefir Si il lui dit C'est grave pour vous La prochaine fois Un accouchement pour vous C'est quelque chose de grave Alors Elle peut faire Ce qu'on appelle ici Qu'est-ce qu'elle dit Nan Elle peut pourquoi Car C'est Une cause pour ne pas mourir Elle a pris Des causes pour ne pas mourir Car le médecin lui a dit C'est grave pour toi D'accoucher la prochaine fois Et Il lui a conseillé De Fermer ses trompes Ou bien de laison de vie Nan Dans ce cas Il est permis Pourquoi Si elle ne fait pas ça Elle risque de mourir Et Allah Ta'ala Nous a dit De ne pas Nous faire mourir De ne pas nous tuer Nan Allah Ta'ala a'alam A la prochaine Salam alaykoum shir Je voudrais savoir Si j'ai le droit De partir pour étudier en Egypte Trois ans avec mon mari Et mes enfants Tout en sachant que Marie prend un congé parental Et qu'en France On reçoit une aide De la caisse d'allocations familiales Avons nous le droit De partir Avec cet argent En ayant la NIA Que c'est pour étudier Barakallahu fikum shir Shir La CAF c'est la caisse d'allocations familiales Donc c'est un organisme Qui reverse De l'argent aux enfants Pour Pour Qu'ils puissent payer On va dire Enfin aux enfants Pour le logement aussi C'est des aides au logement Tout ça c'est versé par la CAF Et les congés Parentales C'est pour tout le monde Quand on a un enfant Ou tout On a le droit A prendre des congés Pour S'occuper de son enfant En principe Donc les congés Il varie des fois Ca peut être 6 semaines 18 semaines Ca dépend du nombre d'enfants Qu'on a Ibn al Qayyim Ou bien Ou bien Muslim Celui qui est en train de parler Je ne sais pas qui exactement Pour moi Vous avez Tous les trois La même voix Montrez moi d'abord Où est La choubha Où est la choubha ici Il y a des choses Que je ne connais pas Que je ne comprends pas Elle dit Je vais avec mon mari Rester en Egypte Ou là Qu'est-ce qui est interdit Pour qu'elle aille en Egypte Et Qu'est-ce que ça A voir le congé Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Donc Chère A mon avis Cette personne Elle a un doute Par rapport A l'argent Que La CAF Elle lui donne Pour savoir Si cet argent Il est licite Ou pas Elle veut savoir Si l'argent De la caisse d'allocations familiales Elle peut faire Partir étudier avec En Egypte Donc Ces doutes Ils se situent par rapport A la caisse d'allocations familiales A la caisse d'allocations A la caisse d'allocations A la caisse d'allocations Ça me serait interdit d'aller étudier. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il y a toujours des choses que je ne comprends pas. Maintenant, si j'ai le droit de percevoir de l'argent de l'État français, c'est mon droit, le droit des enfants. Par exemple, ils donnent à chaque enfant 50 euros, par exemple. Maintenant, qui est sûr d'acheter un appartement ? Qu'est-ce qui m'empêche ? Et donc, où est le problème ? Où est le problème ? C'est ton argent, ton propre argent, ton halal que l'État t'a donné. Que tu as en Égypte ou bien en Arabie Saoudite, tu es libre. Maintenant, s'il y a quelque chose de derrière que je n'ai pas compris, ça c'est autre chose. Là, tu peux donner le suivant. Achir, attends c'est bon Abou Marwan, arrête de m'envoyer des notes. Je vais te laisser la parole. Je dis à Achir, il y a Abou Marwan qui m'envoie des notes parce qu'il aimerait corriger par rapport à ce que je vous ai dit. Il pense qu'il y a une erreur et que ça va changer votre réponse. Donc, je laisse prendre le micro le temps qu'il dit ce qu'il a à dire. Prends le micro, je t'ai enlevé le raid. Bismillah salam alaykum, vous m'entendez ? Cheikh, si vous m'entendez, écrivez le numéro 1, Inch'Allah. Donc, quand vous avez posé la question, elle est où la choubouha ? Dans la question, la choubouha, c'est cette chose-là. La CAF, elle te donne l'argent, elle te dit, si tu restes en France et que tu vis en France, je te donne l'argent pour t'aider. Mais si tu quittes la France et tu ne restes pas en France, je ne te donne pas l'argent. Donc, la question de la soeur, c'est, est-ce que j'ai le droit de dire à la CAF, je reste en France, vous me donnez l'argent ? Mais moi, je sais qu'en vrai, je vais partir et ne pas rester en France pendant qu'eux, ils vont continuer à me donner l'argent. Elle est là, la choubouha. Donc, la question de la soeur, c'est, est-ce que j'ai le droit de prendre cet argent alors qu'eux, ils vont penser pendant trois ans, je reste en France ? Alors qu'en vérité, pendant ces trois ans-là, moi, je ne serai pas en France. Je serai à l'étranger, mais je vais continuer de recevoir l'argent. Si je leur dis que je ne suis pas là, ils vont arrêter de me le donner. Elle est là, la question, inshallah, allah ou alam. Salam alaykum, sheikh, barakallahu fiqh. Excusez-moi, il y a Ibn al-Qaïm de l'insistance, barakallahu fiqh. En fait, la soeur n'a pas dit cela. J'espère, inshallah, qu'elle n'a pas fait exprès, que seulement, qu'elle a oublié de dire ça. Et bien sûr, en nommantant cela, tout change. Je sentais qu'il y avait du louche. Je sentais. C'est trop bon, et c'est trop bête. Trop bête de poser une question. On me donne de l'argent, est-ce que je vais en Égypte étudier ? C'est trop bête, une question pareille. Donc sûrement, il y avait quelque chose derrière. Cette chose, c'est quoi ? Cette chose, c'est la condition qu'il y a entre toi et l'État. L'État t'a dit, je te donne cet argent si tu ne quittes pas mon territoire. Naam. Et toi, tu vas quitter le territoire et leur faire croire que tu es en France. Et ensuite, prendre de l'argent. Ça, c'est haram. Ça, c'est haram. Ça, c'est haram. Naam. Comment qu'il s'appelle ? La taouba, il est rentré en islam. Il a pris un sachet plein d'argent. Il est allé au messager d'Allah, a.s.w. Shabab ibn Nourira. Il a dit, il y a Rasulullah, je suis venu attester mon islam. Et voici l'argent que j'ai ramené. Un sac, un sachet. Un sachet plein d'argent. Plein de pièces d'or. De pièces d'or. Qu'a dit le messager d'Allah ? Quant à l'islam, On l'accepte. Quant à l'argent, Rends-le chez les kofars. Ne me donne pas un argent Que tu as ramené de haram des kofars. Donc, le kéfir, On n'a pas le droit de le voler. On ne dit pas comme les habèches Et les tekfirion. Que le kéfir, c'est un kéfir, Donc, je le vole. Le kéfir, si tu le voles, Tu as commis un péché. Sauf, quand on est en état de guerre. En état de guerre, Je ne le vole pas. Je ne le vole pas seulement, Mais je le tue. Mais maintenant, Je vis chez lui, On n'est pas dans un état de guerre. Je ne lui m'en pas. Je ne le vole pas. Je ne le trahis pas. Et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que moi, Je connais une personne. C'est une soeur, MashaAllah. C'est une soeur. Elle a fait la hijra de la France, Ici au Koweït. Et, De temps en temps, Je crois, Tous les deux, six mois, Je ne sais pas. Elle parlait là-bas pour ramener Ce qu'on appelle des... Je crois que c'est ça. CFA ou la la Rémi. Je ne sais pas quoi. Ensuite, Elle a dit Wallahi l'ali l'azim Que je ne suis pas une hypocrite. A partir d'aujourd'hui, C'est terminé entre moi et la France. Je ne prends ni leur argent, Ni rien. Car je suis ici au Koweït, Je ne suis pas là-bas. J'en ai marre, D'être moitié-moitié. Je veux être, Une pieuse pour Allah Ta'ala. Je n'accepte plus leur argent. Elle vit là, Même si c'est difficile pour elle. Mais Allah Azza wa Julli ne va pas la laisser. A te foudre dans le prochain. Inch'Allah, J'aimerais rappeler une règle Avant la question d'un peu d'homme. Par rapport au... Personne qui souhaite Prendre la parole, Faire une remarque, Une correction, Qui ont perdu leur place. Enfin, Tout... Tout ce qui concerne Les questions. M'raqallah, Oukhikoum, De vous adresser à Gouraba. Parce que... Moi, je lis les questions. En fait, Je ne m'occupe pas de... De déraider les personnes. Enfin... Chacun s'attribue un rôle. Inch'Allah, C'est plus simple comme ça. Donc, Je lis la question de Abu Adem. As-salamu alaykum. Qu'Allah ta'ala vous récompense. Est-ce qu'une femme peut allaiter devant une autre femme ? Jazakum allahu khairan. Wa alaykum as-salamu alaykum wa rahmatullahu barakatuhu. D'après Sheikh bin Ousaymin la'ya'mu, Elle peut allaiter. D'après Sheikh al-Albani la'ya'mu, Elle ne peut pas allaiter. Et c'est, Inch'Allah ta'ala, La vie le plus juste. La poitrine d'une femme Est une aoura Par rapport à une autre femme. Bien sûr, Sans parler par rapport à un homme. La poitrine d'une femme Par rapport à une autre femme Est une aoura. N'am. Il n'y a aucun délire Qu'une femme peut montrer Sa poitrine à une autre femme. C'est pour ça que Si elle veut allaiter devant une femme, Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend le bébé Et elle le couvre. Elle couvre la tête du bébé, C'est-à-dire Pour couvrir sa poitrine. Et elle l'allait. N'am. Mais elle ne lui montre pas sa poitrine. C'est la vie du Sheikh al-Albani Et le plus juste, Inch'Allah ta'ala. N'am. Le prochain, Inch'Allah. Al-Salafia Oumma Abidallah Sa vautra tour, Inch'Allah. Al-Salafia Oumma Abidallah On passe à Moustapha 92 Le temps que vous préparez votre question. Aba al-Fat Al-Salafia Wa alaykoum Wa alaykoum Wa alaykoum Wa alaykoum Je vous expose ma situation. Je suis une soeur Qui n'est pas mariée, Je n'ai pas de frère Et mon père Ne peut pas être Avec moi Durant le voyage Le voyage Si je veux quitter la France Pour aller en Algérie Je vous expose ma situation. Je suis une soeur Qui n'est pas mariée Je n'ai pas de frère Et mon père Ne peut pas être avec moi Durant le voyage Si je veux quitter la France Pour aller en Algérie A cause de son travail En France Je suis dans une ville Où la da'wa salafia Est faible Et pour apprendre ma religion Je suis en contact en Algérie Avec la femme De Shire Asdin Hamadani Hafidullah Chez qui je souhaite Prendre des cours D'arabe Et de akida J'ai des oncles A Alger Qui peuvent s'occuper de moi Est-ce que je peux prendre l'avion seul Seul Pour me rendre en Algérie Je ne vous garantis pas Que je vais faire la écha Définitif Car cela dépend Des moyens que j'aurais Pour rester en Algérie Je voulais aussi savoir Sur l'internat Que la salafie De Rua Ebiya Est accessible Aux femmes Qu'Allah vous récompense Amin Shire Puis-je avoir le pseudo De votre épouse M'infoam Je vous souhaite Un bon retour en Algérie Wa alaikum salam Wa rahmatullah Wa barakatuh Salafie Oum Ubaidullah Salafie Oum Ubaidullah Naam Pourquoi j'ai dit Que si c'était La hijra Naam Car si c'était La hijra Certains Oulama Ont permis A la femme De la faire seule Quand elle n'a pas De mahram Car la fille Du messager d'Allah L'a faite seule Naam Et aussi Oum Salama L'a faite seule Sans mahram Quand c'est la hijra Je vais partir Pour deux bancs Il n'y a personne Qui m'emmène Ni mon oncle Ne veut partir Ni mon père Ni mon frère Moi je ne reste pas ici Pour couler Je ne reste pas ici Jusqu'à ce que Je ne fasse plus la salat Et je jette mon jibet Donc je n'ai plus Que la solution Je vais partir Salam alaikum Demain je pars Le délicat C'est pour ça que je dis A Salafie Oum Ubaidullah Fais dans l'intention Que Je vais faire la hijra Inch'Allah Maintenant si ça ne marche pas Ça c'est autre chose Mais fais dans l'intention Que je pars pour la hijra Et que Allah ne va pas me laisser Et qu'il va m'ouvrir ses portes Je connais la femme de Azdin Elle va m'aider Je vais Je vais étudier Je vais soucier Que Allah subhanahu wa ta'ala T'ouvrira ses portes Il faut avoir confiance En Allah Quand on fait la hijra On ne va pas En tremblant Et en disant Si tu vas avec cette idée Tu vas revenir en France Si tu vas avec cette idée Tu vas revenir en France Mais pas avec l'idée Que Là c'est terminé la France Je dois faire la hijra Qui est obligatoire Et Allah ta'ala Nous ne laissera pas Pourquoi ? Parce que celui qui Qui me donne l'argent en France Il va me donner l'argent en Algérie Celui qui mourit en France C'est lui même Qui me nourrit en Algérie Fais-la Fais-la Il ne te laissera pas Inch'Allah ta'ala En ce qui concerne Le centre de Ruiba Je sais que ça fait longtemps Que je ne suis pas en Algérie Ça fait longtemps Que je ne suis pas en Algérie Inch'Allah ta'ala Quand tu as Le pseudo de ma femme Quand tu as le pseudo de ma femme Na'am Si ton PV est ouvert Si ton PV est ouvert Na'am Je te l'envoie Ton PV Inch'Allah ta'ala Ouvre ton PV Le prochain Inch'Allah Moustapha 92 J'avais oublié On vous avait retiré leur aide Tout à l'heure Vous pouvez poser votre question Inch'Allah Si vous êtes prêt Et pas de soucis Assalamualikum Rahmatullah Wabarakatuh Une soeur a un problème Durant la salat Elle a toujours sommeil Elle a toujours sommeil en faisant sa prière Même quand elle n'est pas fatiguée Juste une seconde Après elle se réveille Puis après ça recommence Même en ayant bien dormi Cela m'arrive depuis deux ans Mais depuis ces derniers temps Ça s'est aggravé Et cela arrive Pour tout autre acte Amile-t-il la prière Et comment y remédier Car cela ne vient Du manque de sommeil C'est bizarre Donc sur la fin de la question Je pense que la personne a oublié un mot Elle voulait plutôt dire Car cela ne vient pas du manque de sommeil C'est bizarre Non, exactement Quand ce mot a manqué Tout a changé Non Donc je dis à Moustapha 92 Je lui dis que cette soeur Non A un djinn Ou bien le sikh Ou bien un très 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 grand Mauvais oeil L'un des signes L'un des signes du mauvais oeil C'est quoi ? L'ayn Qu'on appelle en arabe l'ayn L'un des grands signes du mauvais oeil C'est de bailler C'est de se sentir fatigué Et de l'anime du mauvais oeil Et du grand mauvais oeil Et en plus de cela Cela peut être un sikh Car le sikh se divise en plusieurs groupes Et il y a la sorcellerie Qu'on appelle de la paresse On dit en arabe La sorcellerie de la paresse Donc il faut voir Il faut faire des rukyas Pour voir si c'est le mauvais oeil Ou bien si c'est le sikh Mais ce n'est pas normal Je dis ce n'est pas normal Elle doit faire des rukyas Et faire des invocations Faudra l'incha'Allah Chouche incha'Allah Musulmans Incha'Allah c'est à votre tour Je ne sais pas qui c'est le tour Non c'est à Bint Adem Salafia 93 incha'Allah De poser votre question On ne voit pas votre question apparaître Bint Adem Salafia Donc incha'Allah Le temps que Mena Choula Haq envoie la question A un administrateur Ou bien moi-même On passe à Musulmans Si vous avez votre question Qui est prête Vous pouvez la poster Salam alaikum Est-il permis d'entrer dans un taxi Sachant que le conducteur N'est pas un mahram Et sachant qu'on est avec nos cousines Ou bien notre mère Entre parenthèses Je fais référence au taxi au Maroc Si on veut monter dans un taxi On doit remplir deux ou trois conditions La première Le taxi doit rester dans la ville Il ne doit pas faire un voyage Mais seulement en restant dans la ville Deuxièmement Il faut que je ne sois pas en tête à tête avec lui On est deux ou trois ou quatre soeurs à l'intérieur Quatre femmes Troisième condition Il faut qu'aucune des femmes Si elle est mariée Ne monte dans le taxi Sans avoir demandé la permission A son mari Car le mari peut être jaloux Et il n'accepte pas Et il la frappe Ou bien la divorce Naam Si les conditions sont remplies Elle peut monter Naam Mais l'essentiel C'est de ne pas être en tête à tête avec lui Ni de s'asseoir devant avec lui Atafallah inshallah au prochain Musulman tafaddal inshallah Tu posais ta question Musulman inshallah si votre question ne passe pas Envoyez-moi la en PV Ou bien à Gorabah Et on va s'occuper de la poster pour vous Il faut couper la question en deux Inch'allah Mais si Envoyez-la directement à un administrateur Ce sera plus simple Donc on passe au suivant Abou jeunesse C'est à votre tour Inch'allah Salam alaykum chère Une soeur demande Si elle peut prendre la pilule contraceptive Car c'est une convertie dont le père Est très réticent à l'islam Et refuse que sa fille Aie un enfant à 17 ans Considère qu'elle est trop jeune La soeur a peur que cela Crée une grande fitna dans la famille Car son père et son frère Boivent et sont violents Et l'ont menacé à plusieurs reprises Donc si elle prend la pilule Elle doit choisir la pilule qui lui convient Car pas toutes les pilules conviennent à toutes les femmes Il y a des pilules qui donnent Comment on appelle ça J'ai oublié comment on appelle ça Les veines dans les pieds Attendez comment ça s'appelle Comment ça s'appelle les veines Qui commencent à sortir des pieds La vergiture Non je crois Je ne suis pas Des varices Voilà ce que je cherchais Des vins mal au coeur Et comme ça Donc premièrement Elle choisit le genre de pilule Qui lui convient Et deuxièmement Elle prend la pilule Juste pour Pour éloigner ce grand mal Qui risque de lui arriver Le grand mal de son père Qui peut Qui est très violent Qui peut la frapper La tuer Et dégorger Je ne sais pas quoi Non Le temps que Non Elle prenne un peu de l'âge Et Oula que son père C'est loin d'elle Et Elle doit quitter la pilule C'est juste Quelque chose Qui est passager C'est quelque chose Elle le prend D'une façon passagère C'est tout Jusqu'à ce que sa fitna Se termine Oula Oula Le prochain J'ai reçu la question De musulmans En PV Donc je vais la lire Barakallahu Fikoum De ne pas m'envoyer De PV Pour l'instant Sinon ça va me faire buguer Assalamualikum Allah dit Allah ne pardonne pas Qu'on lui associe Quoi que ce soit En dehors de cela Il pardonne A qui il veut Traduction relative Et approchée Est-ce que cela signifie Qu'un musulman Qui aurait fait du shirk Akbar Ou ashab Ne peut pas être pardonné Par Allah Si par après Il se repent sincèrement Auprès d'Allah D'avoir fait un péché Si grave Est-ce qu'un tel musulman Mourra En écrivant S'il a commis Du shirk Akbar Et restera Éternellement En enfer Dans le ja'an-nam S'il se repent Sincèrement Avant de mourir D'avoir fait Un tel péché S'il peut être pardonné Par Allah Comment comprendre le verset Allah ne pardonne pas Qu'on lui associe Quoi que ce soit Et en dehors de cela Il pardonne à qui il veut Traduction relative Et approchée Comment se protéger De tout type De shirk Petit ou grand De peur De faire du shirk Sans savoir Qu'on fait du shirk Donc la question est finie D'abord pour se protéger Du shirk Il faut connaître La aqida Quand on apprend Bien la aqida On va se protéger Du shirk Quand tu connais bien Le shaytan Et les portes Et les fenêtres De par lesquelles Il vient Tu vas lui fermer Les portes Et les fenêtres Mais si tu ne sais pas D'où il vient Tu vas même lui Ouvrir les portes Et les fenêtres Et croire que tu fais du bien Allez premièrement On se préserve aussi En faisant les do'as Le messager d'Allah disait Oh Allah Je me réfugie de toi Que j'associe en toi En le sachant Et je me repentis Auprès de toi Des choses que Je ne connais pas Que je fais Sans connaître Troisièmement En ce qui concerne le verset Ce verset veut dire Que Allah Ta'ala Ne pardonne pas le shirk Pour quelqu'un qui meurt Ce n'est pas pour quelqu'un Qui est vivant Mais si quelqu'un est vivant Il fait le shirk Et il se repent Allah Ta'ala lui pardonne S'il veut Naam Mais il veut dire pareil Il ne pardonne pas Si quelqu'un meurt Et rentre dans sa tombe Et va rencontrer demain Avec le shirk C'est pour ça que Les salafs Les salafs Expliquent le Coran Avec le Coran On explique ce verset Avec l'autre verset Qui dit Qui dit Lorsque La Ta'ala dit Allah Ta'ala dit Quiconque Naam Se renverse sur son din Et quitte son din Donc il fait le shirk Et il a dit Yannut Et il meurt Ceux-là Leurs oeuvres S'en vannent Et Ils rentrent en jahnam Définitivement Sans plus ressortir Donc le verset veut dire Donc le verset veut dire ici Quiconque fait le shirk Il meurt Mais s'il fait le shirk En étant vivant Il se répond Allah Ta'ala C'est le tout miséricordieux C'est le grand pardonneur Ne vois-tu pas Être le prêtre lui-même Avec sa croix Va venir demain à la mosquée Il jette sa croix Et il dit Tu crois qu'Allah ne va pas pardonner au prêtre Il lui pardonne Et il va le remplir de récompenses Naam Je passe ma question à Islamia Salam alaikum chère Cela fait trois mois Que je me suis marié Et cela fait un mois Que nous nous sommes séparés Et que mon mari me laisse en suspens Mon frère l'a appelé Pour qu'il se décide Mon mari a commencé à lui dire Elle veut nous obliger A porter la barbe Et à continuer A être rancunier Par rapport à notre dispute Donc on attend la suite de la question Inch'Allah Parce que là c'est pas clair Mon frère lui a dit Vous vous donnez des conditions Et je te rappelle Pour savoir ce qu'il en est Après avoir fait la pierre de la consultation Quand je l'appelais Il affichait Un mauvais comportement Et une rancune Aujourd'hui je me demande Si cela est le signe d'Allah Ou peut-être aussi D'un cerf de la désunion De toute façon Je voudrais vous dire une chose Je suis étonné 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 Cela fait deux mois, je viens de me marier Ça marche pas, cela fait six mois Je viens de me marier, ça marche pas Ça fait trois mois, je viens de me marier, ça marche pas Ça fait quinze jours, l'autre elle me dit Ça fait quinze jours, je me suis marié, ça marche pas L'autre elle m'a dit Aujourd'hui je suis marié, demain Le lendemain ça n'a pas marché Il m'a répudié, il m'a dit je suis étonné Étonné, étonné Le mariage en France est devenu un jeu Un jeu, bienvenue en France Attends, j'ai rien à faire Attends, je vais me marier une semaine C'est presque comme ça J'ai rien à faire, attends, je vais voir une soeur, je vais me marier Allez, après on va voir, après quinze jours Je vais voir si je change ou là, si je répudie ou là C'est très très facile Mariage en France Vos mères aussi, vos mères, vos grands-mères Il est très connu, il est très connu Chez nous en Algérie Qu'est-ce qu'ils disent, ils disent Le mariage c'est une nuit Ça se passe une nuit C'est ce qu'il y a entre l'homme et la femme Mais les préparations Et ce qui a rapport à lui C'est une année Une année en train de penser Une année en train de préparer Une année en train de... Maintenant non, c'est très facile Aujourd'hui, ils décident Demain c'est la muqabala Après demain c'est le mariage Et dans une semaine, c'est aller répudier Allah al-musta'an, Allah al-musta'an, Allah al-musta'an C'est devenu un jeu Un jeu de mariage Un jeu en Europe, en Europe, surtout en France Le mariage c'est un jeu Toutes les demi-heure, une lettre arrive Naam, je suis marié Et il s'est passé ceci et cela Et je vais divorcer Je vais faire le khola Et il m'a répudié Il m'a ceci et il m'a cela Allah al-musta'an, Allah al-musta'an Tout cela Naam, tout cela Parce qu'il n'y a pas la piété Parce qu'il ne se marie pas Fils à Billah Il ne se dit pas Celle-là c'est ma soeur Oh Allah Naam, s'il disait c'est ma soeur Allah Il va rester avec elle des années et des années Naam, s'il ne la désire pas S'il ne la désire pas charnellement Au moins il dit c'est ça Ma soeur Allah Il parle avec elle de dine, je, je Naam, c'est toujours ma soeur Allah Mais ceux-là Ils se marient seulement Pour tentation et pour passion Naam, dès qu'il n'a plus Il s'est rassasié d'elle Il n'a plus envie d'elle Il n'a pas l'amour Allah Naam, il n'a aucune place dans le cœur C'est tout ce que je dis Je dis C'est pas la peine de vous dire Ce qu'on me raconte D'autres choses Ce que font les frères Je ne dis pas ces choses Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit Naam Elle ne sait pas si c'est Naam Pour voir si c'est du sihr Ou si c'est autre chose Naam Il faut d'abord quoi ? Il faut d'abord Naam Et aller prendre Prendre une décision Avec ce mari Naam Elle est ton père ou bien ton frère Et leur demander Il veut jouer Ou là C'est quelqu'un de sérieux Si c'est quelqu'un de sérieux On va voir comment réconcilier Les disputes entre les couples Il y a eu Et ça restera jusqu'à la fin du monde On va voir comment concilier Mais s'il est en train de jouer Naam S'il est en train de jouer Je ne vais pas laisser le temps passer comme ça A mon détriment J'envoie mon père et mon frère vite Pour me dire qu'est-ce qui se passe Comme ça je sais Si je dois continuer Ou bien on doit s'arrêter Et je vais faire ma vie Avec un autre Que Allah Ta'ala m'a écrit Naam Le mari Quand il voit son beau-père Et son beau-frère Naam Il a peur Il se dit Cette soeur A des gens derrière elle Naam A des pignées derrière elle Il a peur Naam Et Inch'Allah Ta'ala Je demande à Allah Qu'il réconcilie entre vous Si c'est un bien pour vous Et qu'il les joigne entre vos cœurs Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Islamia Tu m'entends ? Islamia Tu m'entends ? Naam Quand tu dis Il ne veut pas me divorcer Et après Il ne veut pas te divorcer L'islam Te permet Te permet De te détacher de lui Quand il ne veut pas divorcer Est-ce que vous croyez Qu'en islam Une femme Si jamais son mari n'est pas bien Ou là c'est un violon Ou là c'est un C'est quelqu'un de Un drogué Ou là Vous croyez que s'il ne va pas divorcer Elle va rester comme ça Toute sa vie Ni mariée Ni divorcée C'est impossible L'islam a donné une autre solution Qui s'appelle Khol Naam Elle va chez le Le tribunal musulman Le juge musulman La sépare de lui Même si lui Il ne veut pas C'est pour ça que maintenant Quand il n'y a pas de tribunal musulman Elle fait appel A sa famille A lui Et sa famille A elle Les hommes Ils discutent entre eux Et ils sortent Avec une conclusion S'ils décident Qu'elle n'est plus sa femme Elle ne sera plus sa femme Naam Toute la prochaine Inch'Allah Abdelaziz Docteur Youssef al-Wabdil a écrit un livre sur les signes de la fin des temps Il est diplômé Il est diplômé de Medine Il m'a fait rappeler Naam J'ai assisté plusieurs cours A ce livre Un frère à moi Faisait des cours Sur ce livre Il disait Mais je n'ai jamais retenu son livre Abdelaziz A votre tour Inch'Allah Si votre question est prête Est-ce que c'est une sunnah Est-ce que c'est une sunnah De laisser à l'ouïtre Avant le salat Et aussi Faire deux akrat Avant chaque prière Est-ce que c'est une sunnah Barakallahu fikoum Ahyakoum Allah Ahsana Ahsana Allah A l'aïkoum Wa hiboukoum Fille Wa alaikoum salam Wa rahmatullahu Premièrement Premièrement En ce qui concerne le huître Pour le laisser Avant le salat Cela dépend de toi Cela dépend de chaque personne Aboubouk seder Naam Et Romaboukattab L'un des deux Le faisait Avant de dormir Et l'autre le laissait Jusqu'à Avant le salat Donc cela dépend de toi Avant le salat Si tu sais Comme la soeur de tout à l'heure Qui est quelqu'un Qui se réveille Difficilement Il est mieux Il est conseillé pour toi De le faire Avant de dormir Tu le laisses Juste avant de dormir Et tu le fais Car Abou Hureyra A dit dans le hadith authentique A dit Le messager d'Allah Le messager d'Allah M'a conseillé trois choses Entre autres De faire le huître Avant de dormir Donc Abou Hureyra Qui était très proche Du messager d'Allah A dit Le messager d'Allah M'a conseillé Trois choses Entre autres quoi De faire le huître Avant de dormir C'est plus prudent Deuxièmement Est-ce qu'il est Sunna de faire Deux rak'at Naam Il est sunna Après chaque adhan Après l'adhan Il est sunna Dans chaque salat Dans chaque salat Tu attends le adhan De la salat Et tu fais deux rak'at Naam Barak'la O'ayyoko Mais attention Si tu m'aimes Tu dois Inch'Allah En durée Ma'am Il est sunna Le prochain Paré à sa mère Maintenant si sa mère Fait des do'as Contre elle Allah Ta'ala Ne va pas Exaucer ses do'as Ne va pas Les exaucer Pourquoi ? Parce que Une des conditions Pour que Allah Ta'ala Exaucer les do'as Il faut qu'elles soient Pas contre l'islam Il faut Comment dit le hadith Naam Il faut que ça soit Halal Quand tu fais des do'as Qui sont haram Allah Ta'ala N'exauce pas Et ici Ce sont des do'as haram Contre quelqu'un Qui veut te faire Rentrer au paradis Est-ce que vous avez Entendu la réponse Ou là je répète Est-ce que vous avez Entendu la réponse Quand j'ai parlé Alhamdulillah Donc on suit Ench'Allah Pas du tout Subhanallah Vous n'avez pas Entendu la réponse De la fille Avec sa mère Et maintenant Vous m'entendez Écrivez numéro 1 J'ai dit Que cette fille Cette fille Est en train De faire la da'wa Pour sa mère Et il n'y a pas Une personne Mieux chez Allah Que la personne Qui fait la da'wa Et elle fait A qui ? A sa mère Pour que demain Elle ne reste pas Définitivement Éternellement En Jahan Elle lui fait Et l'autre Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des do'as Contre elle Allah Ta'ala N'accepte pas Les do'as Contre elle Alors l'une des conditions Pour que les do'as Soient acceptées Il faut qu'elles ne soient pas À l'encontre de l'islam Ici C'est à l'encontre de l'islam Quand tu fais des do'as Il faut que Les do'as soient légiférées Tu ne fais pas des do'as Qui ne soient pas Par exemple Tu fais des do'as Pour que Par exemple Pour que cette personne vole Tu fais des do'as Pour qu'il y ait du shirk Tout ça Ce n'est pas accepté Donc Allah Ta'ala Ici ne va pas Accepter les do'as De la mère Car Sa fille Veut Veut le paradis Pour elle Et elle Elle veut pour soi-même Elle veut pour elle-même Ces do'as ne sont pas acceptées Et Alhamdulillah Inch'Allah Le prochain Oum Aliyah Ce retour Inch'Allah Mais le raid Le raid vous a été retiré C'est bon Assalamualaikum Wabarakatuh J'ai entendu dire Qu'on ne jette pas de document Contenant les paroles d'Allah Aza wa Jal A la poubelle Mais qu'il fallait plutôt Les brûler Est-ce la même chose S'il y a un document quelconque Avec juste le nom d'Allah Écrit dessus J'ai un fils qui s'appelle Abdallah MashaAllah Ok Je vous laisse le micro Parce que la question n'était pas finie Ah oui Est-ce que vous m'entendez S'il n'y a plus de sang Ça veut dire que Alhamdulillah En ce qui concerne Les noms d'Allah Aza wa Jal Les documents Où il y a Allah Les livres Comme ça Les vieux livres Etc La meilleure solution C'est de les brûler Pour quelqu'un qui peut Comme Outhmane A brûlé le Coran Et il a laissé seulement Ce qui correspond avec Le khat al-Outhmane Donc la meilleure des choses Pour quelqu'un qui peut Il brûle S'il ne peut pas Une page où c'est écrit Allah Il en est seulement Allah Et il le met de côté Comme ça moi J'ai beaucoup de coupures Et je les mets Par exemple comme ça Dans un livre Dans un livre Ça ne se perd pas Et C'est Comment on dit C'est préservé Je les laisse à l'intérieur d'un livre Comme ça Ils ne vont pas se perdre Et Si jamais Une fois J'ai L'occasion de les brûler Je les brûle Naam Et puis Quel est l'arabe Naam Allah Que ce soit en anglais Ou en arabe Allah Naam Allah Ta'ala Si c'est en arabe C'est plus pire Bien sûr Maintenant si c'est le médecin Qui jette Ou là L'infirmier Et que je ne vois pas Je n'ai pas remarqué Je n'ai aucun péché Naam Je n'ai aucun péché Mais c'est quand je vois Qu'il a jeté Le mot Allah J'essaie de prendre l'ordonnance Et d'enlever le mot Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Ilyas 78 C'est à votre tour Inch'Allah Que posez votre question Salam alaykoum chère Une soeur nous donne des cours De Tajwid Et nous voulons lui faire un cadeau Pour la remercier du temps Qu'elle nous accorde Ainsi que sa patience Et surtout parce qu'on l'aime Fillet Est-ce permis Entre parenthèses Une soeur m'a dit Que ce n'était pas permis Wa alaykoum salam Wa rahmatullah Wa barakatuh La soeur qui a dit Que ce n'était pas permis Elle devrait demander Allah Subhanahu wa ta'ala Qui lui pardonne Car le messager D'Allah A dit A dit que Quoi ? A dit quiconque Vous fait un service Il faudrait que Vous lui rendiez Il y a une époux Vous le féliciter Ou quelque chose Et elle Ce n'est pas obligé C'est pour elle De faire apprendre Vous devez lui faire un cadeau Si vous l'aimez Et pour la pousser Et pour la pousser A ce que Quoi ? A ce qu'elle ne faiblisse pas Et qu'elle sente Qu'elle sente Que vous l'aimez N'aam Je vous remercie A ce que vous l'aimez A ce que vous l'aimez Assalamu alaykoum Chir Je rate souvent La prière du Jumu'ah A cause de mon travail Ce qui me fait mal au coeur Il m'arrive aussi souvent De rater les autres prières Par conséquent M'est-il possible De prendre un crédit Avec intérêt Auprès de la banque Pour me mettre A mon compte Ainsi je pourrais Faire mes prières A l'heure Et être apaisé C'est pour mon mari Est-ce que vous m'entendez ? Wa alaykoum salam Wa alaykoum salam Vous m'entendez ? N'aam Si quelqu'un a compris Sa question Qu'ils me le comprennent Pour moi c'est vraiment Yani Y'a pas de lien Entre Les intérêts Et la prière Je ne vois aucun lien Pardon si je suis Y'ani Je suis pas intelligent Mais je ne vois pas Y'ani Si le lien entre Je rate mes prières Si je vais à la banque On me donne des intérêts Je ne vais plus rater la prière S'il y a quelqu'un Qui peut m'expliquer N'aam Peut-être que moi aussi Je vais faire des intérêts N'aam Si quelqu'un m'expliquait Qu'en prenant les intérêts Je ne vais pas rater la prière Je vais peut-être le faire Montrez-moi ça Expliquez-moi Je vous donne le micro N'aam Donc chère Moi d'après Ce que j'ai compris de la question C'est que la personne Aimerait bien travailler à son compte Pour avoir ses vendredi après-midi Pour faire la prière de la joie Mais le problème C'est que pour travailler à son compte Elle veut faire un crédit par intérêt Donc à mon avis C'est quitter un péché Pour en faire un autre encore pire Enfin Ça voudrait pentir N'aam Alhamdoulilah Maintenant c'est clair Je rassure la soeur Je rassure la soeur Que La prière de la joie N'est pas obligatoire pour la femme Et qu'elle n'a aucun péché En ne pas la faisant Je rassure la soeur Que ce n'est pas obligé pour elle Qu'elle fasse la prière du joie Il n'est pas Il n'est pas facile De quoi De demander Un prix avec des intérêts L'usure C'est vraiment très grave C'est pour ça que Même s'il ne peut pas faire la prière Du vendredi Peut-être que Allah Ta'ala Va l'excuser Peut-être N'aam Mais pas pour avoir N'aam Pris en compte Avec des intérêts On ne savait pas A quel point Un seul dinar D'intérêt C'est comme celui Qui a fait 36 fois La zina 36 fois Un seul dinar Dans un autre hadith Il a dit Le degré le plus faible En faisant L'usure C'est comme celui Qui fait la zina Avec sa mère Quelqu'un qui fait la zina Avec sa mère Il a dit C'est le moins grave Le moins grave Dans l'usure Qu'en est-il Et à nul plus grave C'est pour ça Je conseille à toute personne De s'éloigner de l'usure Et de faire des douas Et de faire des douas Jusqu'à ce que Allah Ta'ala Lui ouvre une porte Et que son mari Va trouver un autre travail Qui lui conviendra Inch'Allah Ta'ala Et de penser C'est aussi une excuse Et une raison Pour que Son mari Commence à penser A la hijra Il se dit Visulman Même si je vends Des Des pois chiches Je vais vendre Des pois chiches Dans un pays musulman Et je fais la prière Du mois Et je fais le prochain Je fais beaucoup de rêves Et je souhaite Qui peut interpréter Des rêves Je rêve beaucoup De marabouts Singes Lyons Serpents Rapport avec des hommes Autres Que mon mari C'est dû à quoi Ça Bref Conseillez-moi Inch'Allah Ce n'est pas la peine D'essayer D'interpréter Ces rêves Il faut seulement Chaque fois Que tu te lèves Le matin Ou la nuit Si tu te réveilles En sursaut Sur le côté gauche L'épaule gauche Tu craches Trois fois Tu craches J'ai dit Et pour clôturer Tout cela Cette personne Doit faire Inch'Allah Une ruqya Ce n'est pas normal De voir les serpents Les chiens Les crocodiles Et tout ça Dans les rêves Et de les voir Très souvent C'est un signe Que la personne A de la sorcellerie Ou bien A un djinn La personne A la sorcellerie Ou bien A un djinn Qui est avec elle Wallah A'lam N'am Elle doit aussi Beaucoup assister A d'oros De la aqidah Et lire Les livres De la aqidah Pour faire Pour faire peur Au djinn Qui est avec elle Pour qu'il Pour qu'il parte Le prochain Sarah Dunia C'est votre retour Inch'Allah Salam alaykoum Rahmatullahi Wa barakatuh Chir Comment doit-on Se comporter Avec une soeur Avec des personnes De la famille Comment doit-on Se comporter Une soeur Avec des personnes De la famille De son mari Qui se comporte Très mal Vis-à-vis d'elle Du fait Qu'elle n'a pas réussi A donner un enfant A l'fils Depuis qu'ils sont mariés Entre parenthèses En sachant que la famille De son mari N'est pas tellement Dans le djinn Qu'Allah ta'ala Les guide Et ils ne veulent pas Voir la soeur Doit-elle éviter La famille de son mari Comment doit réagir La soeur Face à cette situation Barakatuh Fikoum Karla Azza wa Jel Vous récompense Cher Amin Si le mari de cette soeur l'aimait vraiment C'est lui qui aurait pris sa défense devant sa famille à lui S'il l'aimait vraiment, alors il prendrait sa défense Devant qui ? Devant sa famille à lui Comme la femme qui est pieuse et qui aime son mari Prendra la défense de son mari devant sa famille à elle Devant sa famille à elle Ensuite cette famille doit savoir que Si elle n'a pas pu tomber enceinte C'est parce que Allah Ta'ala n'a pas écrit C'est parce que Allah Ta'ala n'a pas encore écrit Mieux encore, il est possible que Ce soit son mari qui soit stérile et pas elle Il est possible que ce soit son mari qui soit stérile et pas elle Donc, puisque cette femme et la famille de son mari Elles sont loin du din, elles doivent essayer de les éviter au maximum Les éviter, ça veut dire éviter leurs problèmes Et pour éviter leurs problèmes, de ne les contacter que de temps en temps Et de ne pas, et de faire le maximum pour ne pas rentrer en conflit avec eux Elle fait beaucoup de do'a pour qu'il lui donne un enfant Pour qu'il les fasse taire Pour qu'il les fasse taire Et elle fait le maximum pour ne pas rentrer en conflit avec eux Pour ne pas avoir d'autres ennemis L'ennemi, si les ennemis viennent du côté de la femme et du mari Ça devient grave Et elle doit faire des nasiha à son mari pour qu'il la défende Elle lui dit, si vraiment tu m'aimais Alors ta famille ne m'aurait pas fait de mal Tu leur aurais dit ceci et cela Je demande à Allah Ta'ala le Tout-Puissant Qu'il te donne un enfant très bientôt Toi, il y a toutes les personnes qui sont stériles Et qui n'ont pas encore enfanté Qui sont dans le salon avec nous aujourd'hui Ataf, wa challah, le prochain Vous m'entendez chez le En fait c'est à mon tour Parce que j'avais la main levée Mais tout à l'heure quand j'ai rectifié La main, elle est tombée Est-ce que vous m'entendez chez le chaman ? La question que je voulais vous poser Je ne sais pas si je dois vous poser la question Sans vous raconter le contexte Ou si je dois vous poser la question Sans le contexte D'accord Donc la question c'est parce que Dans le Coran Allah Azza wa Jal Il dit que le prophète Il a été annoncé Chez les chrétiens Comme Ahmed C'est ça qu'il dit le verset Mais le prophète Il s'appelait Mohamed Et dans un niquage Contre un chrétien Au bout d'un moment j'ai bloqué sur cette chose là Parce que moi je lui ai prouvé que le verset Qui disait telle chose, le verset de la Bible Qui disait le consolateur en vérité C'est le paraclet, le paraclet ça vient du latin Paracleus qui en vérité avait été traduit De l'arménien Qui en vérité qu'on remonte jusqu'à la langue originale L'hébreu c'est Ahmed Mais après il m'a dit bah Ahmed mais vous votre prophète C'est pas Ahmed c'est Mohamed Alors pourquoi La question c'est pourquoi dans le Coran Allah il les a annoncés C'est Ahmed et quand le prophète Il était venu c'était Mohamed C'était ça ma question Comme ça la prochaine fois je pourrais Enlever cette choubouha à ce chrétien Inch'Allah qu'Allah il va le guider Et il va devenir musulman Salam alaykoum Tu m'entends ? Il faut juste savoir Que le prophète Avez 5 noms Il a dit dans le hadith authentique Qui se trouve dans le sâchich al-jama' Il a dit dans le sâchich al-jama' Il a dit dans le sâchich al-jama' Wa an al-jama' Wa an al-mahi il a dit Et il a dit en al-mahi L'effaceur C'est moi qu'Allah ta'ala Avec moi va effacer le kufr Le kufr Al-aqib Ensuite il a dit En al-aqib C'est moi le dernier Al-aqib Ça veut dire le dernier Personne ne viendra après moi Inch'Allah ta'ala Le suivant Il reste 10 minutes On passe à Si la question n'est pas prête Pour votre demande Je vous ai dit Demandez à Gorabah C'est lui qui gère les questions C'est pas moi Suivant Inch'Allah Shadliya 2 C'est votre tour Inch'Allah Par contre On vient de vous retirer le raid Vous pouvez poser votre question Shadliya 2 Envoyez-la en PV A moi-même Ou bien à notre administrateur Inch'Allah Pour qu'il la poste Il faut les découper En fait les questions Quand Elles ne passent pas C'est parce qu'elles sont Souvent elles sont trop longues Du coup Ça ne passe pas sur la rue Il faut les découper En faisant des copies Sinon on peut passer à Oum Rabed Allah Inch'Allah Oum Rabed Allah C'est à votre tour Inch'Allah Subhanallah C'est vraiment dommage De perdre le temps Comme ça Subhanallah Il nous accorde de son temps Et On perd 10 minutes J'ai la question De Shadliya 2 Inch'Allah Je vais la lire As-salamu alaykoum Wa hamoutullah Chir Je pose la question Suivante pour mon mari Mon mari A embauché Un frère Pour faire un travail Le problème C'est que le frère N'est pas sérieux Entre parenthèses Arrive un retard Au rendez-vous Ne vient pas au rendez-vous Ne prévient pas Et le travail N'est pas bien fait Mais il fait de son mieux Mais il fait de son mieux Mon mari veut savoir S'il peut rompre Le contrat avec lui Et s'il doit lui payer Ses heures de travail Sachant qu'au final Ce n'est pas Le travail demandé J'enregistre Pour mon mari Et le frère Barakallahu alaykoum Wa alaykoum salamu Rahmatullahu barakato S'il a fait un contrat Avec lui Que par exemple Il allait travailler Un an Ou une année Ou je ne sais pas Combien de temps Ensuite Il a vu Que le travail Ne marchait pas Ou que ce n'était pas Comme il voulait Mais que le frère Faisait le maximum Et c'est tout Ce qu'il pouvait Alors il a le droit De rompre avec lui Le contrat A condition De le payer Dans les jours passés Sauf Sauf je dis bien Sauf s'ils se mettent D'accord Pour un certain prix Par exemple Il devait le payer 10 euros par journée 7 euros la journée C'est d'après Comment qu'il va S'entendre Sinon Il doit lui donner D'après Comme c'était convenu Car c'est lui Qui l'a fait arrêter Donc la prochaine question C'est la question Je l'ai reçu C'est Ménage Qui me l'envoyait Salaam Aleykoum Une soeur vit Ville horreur Avec son père Ses parents sont divorcés Dans un premier temps Elle a vécu Avec sa mère Mais celle-ci Un jour A décidé De la virer De chez elle Elle est donc partie vivre Chez son père Malheureusement Il l'a séquestré Et refuse Qu'elle voit ses soeurs Ou qu'elle aille A la mosquée Il veut qu'elle se marie Avec quelqu'un Qu'il connait Oblède Et personne d'autre Récemment Dans un coup de colère Son père A décidé De la virer De chez lui En la reniant Cette soeur Voudrait être Conseillée Sur ce qu'elle peut faire Elle voudrait savoir Si son père Est toujours son valie Peut-elle se marier Sans l'accord De son père Si elle veut se marier Et que son père Est toujours son père Si c'est lui Toujours qui la commande Elle ne peut pas se marier Sans son avis Sauf s'il donne lui La tutelle A une autre personne Mais s'il l'a reniée Il a dit Je ne connais plus Cette femme Pardon Cette fille Ce n'est plus ma fille Je ne la reconnais pas Je ne la reconnais plus Dans ce cas Il n'a plus la tutelle Sur elle S'il a dit Là ce n'est plus ma fille Je ne la veux plus Dans ce cas Par exemple Son grand-père Peut la marier Ou bien son fils A elle Si elle est mariée Ou bien son frère Et comme ça Donc cela dépend Est-ce qu'il veut Toujours la marier Sinon S'il ne veut plus d'elle La tutelle Passe à une autre personne La plus proche Bien sûr D'après Ce qu'on a vu Dans les règles du mariage Naam A t'fadlal au prochain Inchallah Donc on a la question De Oumyoun al-Said Salam alaykoum Mon mari demande Après l'ikram Est-ce permis Le chant religieux Je ne sais pas ce que c'est L'ikram Je ne sais pas ce que c'est L'ikram Posez une autre question Le temps qu'on m'explique C'est quoi l'ikram On passe à une autre personne Oumyoun alaykoum On peut sortir à l'extérieur On peut sortir à l'extérieur Dans la rue Elle demande la permission Elle demande la permission à son mari Et elle sort Ou bien elle sort avec lui Ou bien elle sort seule Avec ses enfants Si elle sait qu'elle n'est pas embêtée Car sortir dans la rue Ce n'est pas un voyage Le mahram C'est quand on voyage Mais quand on sort seulement dans la rue Si on n'est pas embêté Ce n'est pas interdit De sortir dans la rue Donc elle sort par besoin Quand c'est pour acheter quelque chose Quand c'est pour emmener les enfants Quand c'est pour faire sortir les enfants Quand c'est pour je ne sais pas quoi faire C'est à dire qu'elle sort pour une raison Disons elle sort pour une raison Je ne suis pas mariée C'est mon frère mon tuteur Ça n'a rien à voir la sortie dans la rue Avec le tuteur Je répète La sortie dans la rue N'a rien à voir avec le tuteur Une femme peut sortir seule dans la rue Elle a un tuteur ou elle n'a pas Elle est mariée ou elle n'est pas mariée L'essentiel c'est Elle sait que Il n'y a pas de fitna Elle ne va pas être embêtée Elle va acheter Elle va revenir à la maison Et comme ça C'est le voyage Qui demande le tuteur Pas la sortie dans la rue Le prochain Salaam alaykoum Est-ce qu'on m'entend ? Alhamdulillah Donc Je vais lire la question Que j'ai reçue Le prochain Salaam alaykoum On m'a proposé du travail En tant que soudeur De composants De composants Et réglages informatiques Ainsi que des ajustages Cette société Qui fabrique ce matériel électronique Sont spécialisées Dans l'acoustine Fabrication des casques Micros Etc Leurs clients Sont généralement La SNCF C'est la société nationale Des trains en France Et les militaires Ma question est la suivante Ai-je droit d'accepter ce travail ? Est-ce que c'est considéré Que je travaille Pour les militaires En France ? Je réponds à la question D'Abou Marouane Je lui dis que Le repas à la mosquée Après le mariage Ce n'est pas dans la sunnah La sunnah C'est le repas Qui se fait par exemple A la maison Dans une salle Pas spécialement dans la mosquée Pas spécialement dans la mosquée Car des gens croient que C'est de la sunnah De faire le mariage Comme ça Dans la mosquée Aller manger là-bas Et danser Et chanter Etc C'est pour ça que La sunnah Ce n'est pas dans la mosquée Ensuite il a dit Les chants religieux Pareil pour le repas De la haqqa La même chose La haqqa Ça se fait à la maison Et pour les chants religieux L'anachid C'est quand il y a une fête Et qu'il n'y a pas De musique Il n'y a pas De Comment on appelle ça D'instrument Et si c'est entre les sœurs Il ne faut pas que Leur voix Aille à l'extérieur Elle ferme la pièce De façon à ce que Le chant reste à l'intérieur De la pièce Et que les hommes Ne l'entendent pas Qu'elle soit assez loin Inch'Allah Ta'ala Na'am En ce qui concerne Aider les militaires Et ne pas aider J'ai lu une fête De Cheikh Ibn Khayymi Rahimahullah Qui a dit que Il était permis De travailler comme médecin Chez des militaires kofars A condition que On ne soit pas en guerre Avec ces militaires Donc je dis A la personne Qui vient de poser la question Si les militaires Avec qui tu travailles Ne sont pas en guerre Avec toi Ni contre les musulmans Ce n'est pas interdit Inch'Allah Ta'ala Se basant sur la fête De Cheikh Ibn Khayymi Qui a permis D'être médecin Chez des militaires kofars S'ils ne sont pas en guerre Il y a la question De Ja'aliyah Tout à l'heure Celle qu'à qui on a souhaité le tour Mais là il y a la question De Mohamed Kad Je ne sais pas Quelle question Je prends Cher Je prends la question De Mohamed Kad Ou Ja'aliyah Moi je vais lire Celle que j'ai sous les yeux Comme ça Ce sera plus simple Assalamualikum Cher une soeur A fait Rukia A plusieurs reprises Chez une soeur Elle serait Soi disant Soi disant guérie Allahu A'lam Aussi Elle lui propose De faire une protection De 2 ou 7 ans Car elle ne porte pas Le hijab De plus Elle lui interdit D'en parler Et cela lui coûte 500 euros Je pense que c'est faux Mais je voudrais Que vous me le confirmiez Et nous faire part Jazakumullah Ou Hayran Cher Essayez de m'expliquer La question Je ne l'ai pas comprise La protection C'est quoi Et 500 euros Etc Je n'ai rien compris Bismillah Salamu alaykum Wa rahmatullah Inchallah Moi je vais vous dire Comment j'ai compris La question Mais La soeur Attendez Salamu alaykum Une soeur Elle a fait de la Rukia A plusieurs reprises Une soeur Elle était malade Elle a fait de la Rukia Chez une autre soeur Après au bout De plusieurs séances L'autre soeur Elle lui a dit Bon maintenant Tu es guéri Inchallah Après l'autre soeur Elle lui a dit Ben vu que tu ne portes pas Le hijab Et que les chariatés N'y peuvent t'attaquer Et ben moi Je te propose une solution Je te fais quelque chose Qui va durer entre Deux ans et sept ans Mais ce quelque chose Ce n'est pas gratuit C'est 500 euros Si tu me donnes les 500 euros Je te fais la chose Tu seras protégé Entre deux ans et sept ans Mais si tu ne me donnes pas Les 500 euros Ben je ne te fais pas la chose Assalamualaikum Assalamualaikum Est-ce que vous m'entendez ? N'am Attention Ça ça s'appelle une arnaque Une arnaque Elle va te prendre 500 euros N'am Pour Y'a n'est rien Tout cela Ça rentre dans le charlatanisme N'am Donne-moi seulement 10 euros Je vais te faire moins une douane Seulement 10 euros Tu me les envoies ici au courbe Je vais te faire une douane Donc attention Ma soeur Tout ça C'est du charlatanisme Y'a pas Y'a pas en islam N'am Je te fais une protection Et tu me donnes de l'argent Et comme ça Chacun se protège lui-même Chacun Deux mots Et en faisant beaucoup de douas Et en faisant la prière la nuit C'est tout N'am Y'a personne Qui peut Te faire Une protection Surtout S'il demande de l'argent Attention Est-ce que tu lui donnes ton argent N'am Cette personne est un charlatan A t'fadlal prochain Oum Oum Aïssa 95 C'est à votre tour Inch'Allah Sinon C'est plus simple J'ai la question De Oum Ismail 78 Ça tombe bien Depuis tout à l'heure Elle veut qu'on la lise Donc Assalamualaikum Wahmatullahi Wa Barakatuh Chir Qu'Allah vous récompense Pour tout ce que vous Faisez Amin Ma question est la suivante Je viens d'avoir 16 ans Et je vais faire mon entrée au lycée Alhamdulillah Je porte le djilbeb Le problème est Que je ne souhaite pas fréquenter L'école publique Puisque le hijab N'y est pas autorisé Malheureusement Malheureusement Mets Allah Dans mes douleurs Et je me retourne vers vous Au shir Pour me conseiller Pour lui expliquer Et la convaincre Ma mère est à côté de moi Près de moi J'aimerais que vous lui expliquiez La gravité de se dévoiler Et aussi J'aimerais savoir Si dans ce cas là Ma mère me force A continuer Prend-elle des péchés Et dois-je l'obéir Sous prétexte Et de peur De provoquer chez moi De casse pute Et engendrer Des choses mauvaises Donc shir Il y a la mère de la soeur Qui est à côté d'elle D'abord Je vais poser deux questions La première Est-ce que je parle en français Ou bien en arabe Et la deuxième Je voudrais La kounia de la mère C'est à dire La mère Si elle a un garçon Par exemple Qui s'appelle Omar On me dit C'est Oum Omar Si elle a Oum Saïd Voilà Taïb Ousmane Rahman Rahim Ous Salatou Salam Ala Ashraf Al-Mursalim Oum Ismail Si Oum Saïd Mon temps Tu écris numéro 1 Je répète donc Oum Ismail Elle vient de partir Taïb Quand elle est prête Écris mon numéro 1 Je l'attends Inchallah Ta'ala Alhamdulillah Bismillah Rahman Rahim Ous Salatou Salam Je dis à ma A ma soeur Qui s'appelle Oum Saïd Qui s'appelle Oum Saïd Car peut-être Que je suis plus âgé Qu'elle Allah Subhanahu Wa Ta'ala A'lam Je lui dis que Demain Demain Devant Allah Subhanahu Wa Ta'ala La mère A une grande 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 Responsabilité Sur son enfant Et Allah Ta'ala Va te poser des questions Et va te dire Est-ce que Tes enfants Est-ce que tes enfants Tu as fait ton possible Pour leur donner Une éducation islamique Une éducation C'est à dire Qui est conforme A ma Sharia Et à ma Législation Or Or Le messager D'Allah Sallallahu Alaihi Wasallam A dit que Il y a Deux sortes de personnes Qui ne vont pas Rentrer au paradis Nuit Sentir L'odeur du paradis L'une des deux personnes Enfin Deux catégories L'une des deux catégories Il a dit Des femmes Habillées Et en même temps Nues Il a dit Kessiyyat Ariyyat Ma'ilet Moumilet N'am Les sabants On dit Habillées En même temps Nues C'est à dire Habillées Des habits Qui ne sont pas islamiques C'est à dire Qui ne portaient pas le voie Une fille Qui est habillée Par exemple Avec un blue jean Ou avec une jupe Et Ses cheveux Qui Qui montrent ses cheveux Qui montrent Ses mains Montrent ses bras Montrent Ses tibias Celle-là N'am Elle est habillée Devant les gens Mais elle est nue Devant Allah Azza wa Jal Déviée devant Allah Azza wa Jal C'est pour ça que Cette personne N'ira pas au paradis Et Qui a ordonné A cette personne N'am De faire comme ça Ça peut être sa mère Ça peut être son père Ça peut être je ne sais pas qui Dans la famille Qui l'a poussé A ce qu'elle fasse comme ça N'am C'est pour ça que Ma soeur Ma soeur Oum Saïd Quand tu empêches Ta fille De se voiler Ou bien Tu l'envoies Dans des endroits Où elle doit se dévoiler Dans ce En tout cas N'am C'est toi C'est toi qui va Endosser Tous les deux mains Devant Allah Ta'ala C'est toi la responsable De ta fille N'am Ta fille Elle peut être une cause Pour que toi Tu ailles au paradis Et elle peut être une cause Pour que tu ailles en enfer Car tu es la responsable Comme a dit le messager d'Allah Ensuite Ma soeur Oum Saïd L'essentiel C'est de rentrer au paradis Et non pas seulement De rentrer à l'université On peut rentrer à l'université Masha'Allah Y'abouir un diplôme Et terminer en enfer Éternellement Et on peut ne jamais aller A l'université Et rentrer au paradis N'am L'essentiel Ce n'est pas le diplôme Mais c'est d'abord Obéir à Allah Masha'Allah Qui nous a créé Et il t'a donné Cette amena Il t'a donné ta fille Comme amena en dépôt Chez toi Il l'a laissée chez toi N'am Il a voulu qu'elle soit créée Avec le rapport Entre toi et ton mari Il t'a donné cette fille Il t'a dit C'est une amena Il faut bien la guider Il faut bien Qu'elle suive ma religion C'est toi la responsable Et maintenant Tu vas la pousser A ce qu'elle se dévoile Devant les gens Et qu'elle fasse un grand péché Une femme qui se dévoile Elle montre ses cheveux Elle montre ses pieds Et ses jambes N'am Devant un homme Un homme étranger A elle Un garçon Elle a fait un grand péché Je demande à Allah Le tout puissant Qu'il raffermisse ton coeur N'am Pour que Tu n'acceptes plus Que ta fille se dévoile Devant des hommes Et Que tu l'aides Pour qu'il t'ouvre Ses portes De bien De bonheur Et qu'il enlève de toi Et éloigne de toi Tous les problèmes Et toutes les maladies Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala T'aide et te préserve Et te guide Je te fâle M'challah Le prochain Salam alaykoum Chir Qu'Allah vous récompense Vous et votre famille Une soeur vous demande Dois-je payer la zaquette Sur un A été En investissement Sachant Que ses biens Est encore En état brut C'est à dire Qu'il reste Des travaux A faire Si c'est la fin de la question Tapez numéro 1 Et aussi Est-ce que je peux Déduire De la zaquette Une tête d'un frère Donc je relis la question Salam alaykoum Chir Qu'Allah vous récompense Vous et votre famille Une soeur vous demande Dois-je payer la zaquette Sur un bien immobilier Acheté en investissement Sachant que ses biens Est encore En état brut C'est à dire Qu'il reste Des travaux A faire Et aussi Est-ce que je peux Déduire de la zaquette Une dette D'un frère Qui est dans La difficulté financière Wa alaykoum salam Wa rahmatullah wa barakatou Naam Quand quelqu'un Naam Une seconde Inchallah ta'ala Naam Une seconde Inchallah ta'ala Je Je dois parler avec Mon épouse En PV Une seconde Inchallah ta'ala Une seconde Je disais que Je disais que Une maison Pour l'habiter Pour l'habiter Ou pour le vendre Pour l'habiter Ou pour le vendre Acheter un appartement Tout à l'heure Elle était en train De dire construire Tout à l'heure Elle a dit Je voulais acheter Maintenant Elle dit Naam Franchement Je n'ai pas beaucoup compris Acheter un appartement Pour vendre ou louer Naam Donc c'est Si je comprends bien C'est une soeur Qui m'a demandé Eh mais Elle a demandé Mais je n'ai pas bien compris Naam Je n'ai pas bien compris Sa question Car je ne peux pas Lui répondre comme ça Alors que peut-être Il n'y a pas la zéquette Il faut que je sois sûr Exactement C'est quoi cette chose Naam Qu'elle veut acheter Ou la louer Ou la vendre Quoi exactement Taïb Elle veut la vendre Est-ce qu'elle veut la vendre Taïb On passe à l'autre question Le temps que Oum Aïssa Naam Le temps qu'elle Est la réponse de la soeur C'est un appartement Qu'elle a investi Pour vendre Naam C'est à dire Un appartement Qu'elle a construit Etc Pour vendre C'est ça Ça veut dire Investir ici Elle est en train De le réparer Etc Pour le vendre Est-ce que c'est ça Dans ce cas Dans ce cas Dans ce cas La zéquette C'est seulement Quand elle touche de l'argent Quand elle touche de l'argent Ensuite Il faut que cet argent Reste une année Chez elle Pour qu'elle Pour qu'elle donne la zéquette Naam Car si je vends ma maison Je ne suis pas un commerçant Elle ce n'est pas une commerçante Elle a seulement Et elle est bien construite La maison Pour la vendre C'est tout Ce n'est pas un commerce Ça c'est pas un commerce Naam C'est pour ça qu'il n'y a pas de zéquette Il y a la zéquette Si l'argent de la maison Va rester chez elle Une année Si l'argent de la maison Va rester chez elle Une année Elle doit faire sortir la zéquette Et certains oulemas Certains oulemas On dit On peut déduire On peut déduire Naam Les dettes On peut déduire les dettes Bi idna ta'ala Comme ça on dit Certains oulemas Naam Prochaine question Inch'Allah Donc c'est La question de De Ja'Elia Envoyez moi votre question Inch'Allah Ja'Elia Parce que plus tard Vous me demandez de la lire Mais Ce serait bien Que je l'ai dans mon PV aussi Parce que si je ne l'ai pas Je ne vais pas pouvoir la lire Enfin la première question Qui apparaît Je la lis Inch'Allah Pour ne pas perdre de temps Donc Abou Miriam On vous a retiré le raid Vous pouvez poser votre question aussi Subhanallah C'est vraiment dommage Chère Il nous accorde de son temps Et on perd le temps Comme ça Pas du tout Donc j'ai des questions Assalam Aleykoum Chir Qu'Allah vous récompense Pour tout ce que vous faites Pour nous Une soeur demande Suite au décès de son frère Et de sa soeur Lors d'un accident de voiture Sa soeur avait pris une assurance Tout risque Pour sa voiture Et lors de l'accident La famille a touché une somme Et lors de l'accident La famille a touché une somme D'argent Venant de l'assurance Tout risque De la voiture De la banque Populaire Lors de l'accident Sa mère a été paralysée Et ils ont touché des sous Et aussi de la même assurance La soeur demande Si elle peut se servir De cet argent Ou que doit-elle en faire Et je réponds à la soeur Qui demande en whisper La soeur qui demande En whisper Qui demande si ma femme Si ma femme donne des cours à Blida Car cette soeur Dit qu'elle part bientôt à Blida Je lui dis que ma femme Donne des cours à la mosquée Seulement pour les nouvelles Si tu es une nouvelle Tu n'as jamais Tu ne connais rien en arabe Aoi, baboubi, tatoti Alors là Tu vas venir à Blida Inch'Allah ta'ala Apprendre Aoi, baboubi Si c'est comme ça N'aime Elle donne des cours Spécialement aux vieilles Et aux femmes Et aux âgés Et à celles Qui n'ont jamais étudié l'arabe Inch'Allah ta'ala Donc si tu es Nouvelle comme ça En arabe Tu n'es pas arabe au fond Ça va t'arranger Inch'Allah ta'ala Y'Allah Répète la question Donc Je répète la question Une soeur demande Suite au décès de son frère Et de sa soeur Lors d'un accident de voiture Sa soeur avait pris une assurance Tout risque pour sa voiture Et lors de l'accident La famille a touché une somme D'argent venant de l'assurance Tout risque de la voiture De la banque populaire Lors de l'accident Sa mère a été paralysée Et ils ont touché De l'argent Pour elle aussi De la même assurance La soeur demande Si elle peut se servir De cet argent Ou que doit-elle faire Barakallahu fikoum Chir Puis-je enregistrer la question Barakallahu fikoum Tout le monde sait que L'assurance tout risque Est interdite en islam Car l'assurance elle-même Est interdite C'est de la noterie Tu payes 500 euros Des années Chaque an Par exemple 500 euros Ensuite Il n'arrive rien Cet argent est perdu Dans le vide Est parti dans le vide Ou bien Tu payes Un mois seulement Ou la une année Et il se passe une chose Un accident On te donne Des milliers Et des millions Donc c'est la loterie Ou bien tu gagnes Ou bien tu perds C'est pour ça Que l'assurance est interdite Mais Comme l'assurance De la voiture Par exemple Elle est obligatoire Sinon on va aller en prison On la fait donc Par nécessité C'est pour ça On fait Dans l'assurance De la voiture On fait L'assurance La plus simple C'est à dire seulement Celle qui est obligée Tu ne fais pas L'assurance du pare-brise L'assurance du vol L'assurance de tout risque Je ne fais pas ça Je fais seulement L'assurance Pour marcher Dans la rue Et ne pas être emprisonné Nam C'est à dire C'est des degrés Je fais la plus petite assurance Nam Maintenant Vous allez voir Ça fait combien d'années Qu'elle paye Nam Elle va voir Elle va calculer Elle va calculer Combien qu'elle a donné D'argent Et combien qu'on lui a donné Après l'accident Et Elle voit la différence Si elle a payé l'assurance Par exemple 1500 euros On lui a donné 2000 Elle doit Rendre 500 Si elle n'a pas Où les rendre Elle doit les donner Au nécessiteux C'est pas elle qui les prend Nam Mais si elle a donné Par exemple 1500 euros Depuis qu'elle est assurée Et on lui a donné 1000 Elle peut les prendre On lui a donné 1500 Elle peut les prendre Et comme ça C'est d'après Combien qu'elle a Payé jusqu'à présent J'ai la question J'ai la question J'ai la question Donc Assalamu alaikum A la suite A une erreur de ma part Avec une soeur Que j'aime Fille Sachant que sur le coup Je lui ai demandé pardon Et reconnu mes torts La soeur ne voulait Rien savoir A dit Qu'elle m'appelerait plus tard Pour s'expliquer Elle ne l'a pas fait Pour ma part Je pensais que c'était réglé Mais il n'en est rien Car une soeur m'a dit Qu'elle me pardonnait Mais ne voulait plus Entre nous avec moi Je n'ai pas rappelé la soeur Suite à cela Est-ce de ma faute Si cette relation est rendue Et si la situation en est là En est ainsi Je dis à cette soeur Je dis à cette soeur Pour Allah Essaie de la contacter Encore une fois Pour Allah Essaie de la contacter Encore une fois Essaie de t'oublier Toi-même Oublier ta personne Ton nefs De fendre De fendre Dans l'amour Et de la contacter Encore une fois Et voir Si Alhamdulillah Il y a de sa part C'est positif Vous remerciez Allah Azzawaj Les deux Si elle dit Je n'ai plus besoin J'en veux pas Je ne me parle plus Je ne me contacte plus Alhamdulillah C'est elle Qui va tout T'endosser Demain devant Allah C'est elle Qui va endosser Pour avoir rompu Et Fait perdre Cette relation Qui est interdite De la rompre En islam Donc Essaie de la contacter Une autre fois Ou bien par téléphone Ou bien par email Ou bien Par via une sœur Et voir Inchallah Qu'est ce que ça donne N'am Il te fadale Inchallah Le suivant Cher Oulay Moi je vous conseille De vous coucher Parce qu'il est très tard Donc là Ça va être Deux heures trente Du matin Au Koweït Donc J'espère Que Ce sera La dernière question Donc C'est à votre tour Inchallah Le temps que Khuya 39 Il prépare sa question Assalamualaikum Rahmatullahi Cher Est-il permis A une femme De se décoiffer D'un chignon Sur le haut De la tête Ou par exemple Si on a une frange De cheveux Peut-on la mettre De travers En partant D'un côté Du front Sans faire De raies Sur le côté Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Mais que Si on voulait On mettait La raie au milieu Comme la raie De côté Elle est interdite Donc Si on veut faire La raie On la met Au milieu Des cheveux On ne fait pas La frange Comme ça De côté On ne fait pas La frange De côté Même si on ne fait Pas la raie Car C'est une coiffure Des coffards C'est ce que j'ai vu Je sais Je sais Mais en islam Il y a deux choses Pour tout comme En islam Il y a deux choses Il y a ne pas les ressembler Et alhamdoulilah Toi tu n'as pas le but De ressembler Et il y a la deuxième chose C'est quoi C'est Ne pas les ressembler Naam La deuxième des choses Quoi Se différencier d'elle Se différencier des autres Je ne fais pas comme eux Naam Quant au chignon Il est permis S'il n'est pas au dessus De la tête Le chignon Il est permis Si on le met Derrière le cou Derrière le cou Pas au dessus De la tête Comme ça A dit Cheikh Ben Outhaymin Allah Yerahmou Naam Fadal Prochain Donc j'ai la question De Huyah 39 Donc J'ai des problèmes d'oreilles Et je ne peux pas prendre l'avion Pour aller au Héj Je dois y aller en bus Mais ma femme Ne supporte pas Les voyages en bus Peut-elle aller au Héj En avion Et moi au bus Et moi en bus Subhanallah C'est quelque chose de drôle Mais c'est comme ça Naam En fait Pourquoi l'islam Interdit à la femme De voyager seule Pourquoi il faut avoir Un mahram Parce que quand elle monte Dans l'avion Naam On ne sait pas Ce qui va se passer Dans l'avion On ne sait pas Avec qui elle va s'asseoir On ne sait pas Quel homme Va lui parler On ne sait pas Si l'avion Va arriver à bon train Il est possible Que l'avion Tombe Tombe dans un autre pays Naam Il est possible Que l'avion Que Allah Ta'ala Nous préserve Soit détourné Toi tu arrives À la Mec Ensuite on te dit Ta femme Est au Soudan Elle est partie au Soudan On a détourné l'avion Astaghfirullah Je ne souhaite pas cela Naam C'est pour ça Et non pas Elle part en avion Et toi tu pars en voiture Naam C'est Inchallah Ta'ala La vie Le plus Il y en a Prudent Le plus prudent Mais Inchallah Ta'ala Si je peux Si je peux Je demanderai spécialement Pour toi Cette question Je la poserai Au Soudan Inchallah Je vais la noter Inchallah Inchallah Dans le prochain Ali et Safiya Ça va Trouver Inchallah Salam Donc la question C'est Salam Ce n'est pas terminé Mais elle répondra A son père En lui disant Que ce sont eux Qui ont choisi cette chose Si elle veut dire Que son père Dit Que ce ne sont pas eux Ce ne sont pas eux Qui ont choisi La mécréance Elle doit lui dire Non Ce sont eux Qui ont choisi ça La Ta'ala a envoyé un messager A fait descendre des livres Et leur a montré Le droit chemin Et leur a montré aussi Le mauvais chemin Et leur a dit Choisissez celui là Vous allez Au paradis Attention à ce Attention à ce sentier Il mène vers l'envers Et ce sont eux Qui ont choisi Le mauvais sentier Non Donc c'est comme Enchallah Ta'ala la réponse C'est comme quelqu'un On lui dit Ce chemin à droite Non C'est un chemin sécurisé Le chemin à gauche La route à gauche C'est plein de voyous Etc Il dit Je vais choisir Le chemin de gauche Ensuite il va dire Pourquoi On m'a frappé Avec un couteau C'est toi qui as choisi Ce chemin Tu aurais pu prendre La route L'autre direction Naam Ata'ala 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 Est-ce que tu peux Prendre le relais Donc c'est ok Chéri Ata'ala Il est d'accord Pour que tu prennes le relais Pour lire les questions Ata'ala Est-ce qu'on m'entend déjà Inch'Allah Alhamdoulilah Vous m'entendez Les jumeaux Les jumeaux Qui sont Alhamdoulilah Peut-être que cette personne A fait ça Avec une bonne intention Pour aider une personne A venir A se marier Et que cette personne Ne savait pas Ne savait pas Alhamdoulilah Qu'en principe On ne fait pas venir quelqu'un Mais que c'est nous Qui partons là-bas Sauf si vraiment On le fait venir Pour se marier Et partir Mais dans ce cas Il ne gagne rien Lui quand il vient Donc cette personne N'avait pas de science C'est pour ça Elle doit demander Allah De lui pardonner Et c'est lui Le tout miséricordieux Le grand pardonneur Ensuite Elle dit Puis-je faire N'amdoulilah Tu savais pas Je sais que si tu savais Tu l'aurais pas fait N'amdoulilah Quand quelqu'un Ne sait pas Que c'est un péché Allah Il lui pardonne Allah Il lui pardonne Ne pas savoir Et Lui donne des péchés D'un autre côté Pour ne pas De avoir demandé La science Pour ne pas Avoir demandé La science C'est ma mère Qui a insisté Ce mari Tu peux faire Maintenant Des do'as Contre lui Tu peux faire Des do'as Contre lui Allah A permis cela Il a dit Il a dit Allah Il n'aime pas Entendre des choses Mauvauses C'est à dire Des do'as Il a dit Sauf quelqu'un A qui on fait du tort Mais bien sûr Celui qui ne fait pas Des do'as Et pardonne C'est mieux Mais pas tout le monde Peut pardonner Pas tout le monde A le coeur assez large Pour pardonner Donc si tu fais des do'as Contre lui C'est permis Et mieux encore Mieux encore Si tu peux faire des choses Pour lui annuler Pour lui annuler Des papiers Ces papiers Fais-le Si tu peux faire des choses Aller à la mairie Ou je ne sais pas où Pour lui annuler Ces papiers Pour qu'il quitte la France C'est mieux Comme ça Tout ce qu'il va faire En France Pour que ce soit Pas toi la cause C'est trop tard On dit à cette personne Allah ta'ala Te donnera Te donnera La récompense Le jour où tu vas le rencontrer Et Allah ta'ala Le punira Punira cette personne Pour cette mauvaise intention Amin Ça te fadlal Inch'Allah Il n'y a pas comme ça Des choses Des endroits spéciaux Amin Tel et tel endroit Je ne sais pas moi Paris 10 rues Je ne sais pas quoi De la tour Eiffel Il y a le djinn C'est pas comme ça Mais tous les endroits Où il y a la souillure Tous les endroits Où il y a des grottes Où il y a la solitude Où il y a ces désertiers C'est pas habité Tous ces endroits Il y a des djinns et des chayatins Amin On risque d'être frappé Amin Donc Il n'y a pas des endroits Comme ça connus Mais je dis Tous les endroits Où il y a la souillure Amin Où il y a par exemple Comme le bain mort Le bain mort Amin Comme les toilettes Comme Où il y a la souillure Et les cavernes Les grottes Amin Qui sont pas habitées Tous ces endroits Sont habitées par les djinns Et Pour la deuxième chose Ce n'est pas vrai Que Si on ramasse telle chose Ou telle chose On sera frappé par les chayatins Cela n'est pas vrai Bi-idhnillahi ta'ala N'am Faudra le prochain Oum Anas 2 C'est à vous Inch'Allah Oum Anas 2 Tapez 1 Si vous êtes là Inch'Allah N'am Bailia Fais saut Fais saut Alhamdulillah Taib Je disais Je dis à Je dis à ma soeur Je dis à ma soeur Si elle avait assisté avec nous Les doros Si elle avait assisté avec nous Les doros Qui parlaient Et qui parlent Et les prochaines doros Qui vont parler De ceux et celles Qui Pardon Je suis sûr Inch'Allah J'ai dit tout à l'heure Quoi J'ai dit que Malgré que des personnes Nous font beaucoup mal N'am Malgré Qu'on sent le coeur gros Bien le coeur déchiré Bien qu'on sent le coeur Et on est Vraiment blessé Si on fait cette chose On ne fait pas pour Allah Juste Pour son agrément N'am On le fait Parce qu'on veut Allah Et on veut son paradis Ce n'est pas pour la personne elle-même N'am Dans ce cas Je suis sûr que N'am La personne qui fait cette chose Pour Allah Elle sera récompensée deux fois Dans cette vie Allah Ta'ala va la faire monter Comme j'ai dit tout à l'heure Dans le hadith N'am Il va la faire monter Elle aura beaucoup plus De Si je puis dire D'importance Dans les yeux d'Allah Azzawajal N'am Elle va monter de grade Pour avoir pardonné Pour avoir pardonné N'am Ce n'est pas N'importe qui qui pardonne Ce sont seulement Les pieux et les sincères N'am Qui veulent le visage d'Allah Qui pardonne Les autres Qu'est-ce qu'ils disent Euil pour euil Dant pour dent Il m'a donné un gifle Je lui en donne deux N'am Il m'a donné un gifle Je lui en donne deux Il m'a fait une petite A faire Je vais le faire rentrer En prison Et d'autres disent Comme disait Le messager d'Allah On le prenait Par ses habits On le frappait Avec des cailloux On l'insultait Il disait Allah Je leur ai pardonné Pardonne-leur Et c'est ça Le chemin du messager D'Allah Et c'est ça Le chemin du messager Et c'est ça Que l'Allah Unisse entre les coeurs De tous les musulmans Et les musulmans Et surtout les salafis Les salafiètes Amin 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 Un frère demande si on peut dire D'une façon particulière Qu'un chrétien ira A 100% En enfer éternellement Sachant qu'il existe des cas Où des chrétiens Se sont convertis En cachette Et sont morts Dans cet état Est-ce que la question Est-ce que la question est finie Inch'Allah Est-ce que vous pouvez Me taper un Inch'Allah Je suis à vous avoir Entendu la question Faut que je la relise Inch'Allah Maintenant Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez J'ai une âme J'ai répondu Est-ce que vous m'avez pas Vous n'avez pas Dites-moi non Si vous Taïeb Je répète Je dis que nous On ne sait pas Ce qu'il y a dans les cœurs Nous on voit les apparences Quelqu'un qui a la croix C'est un kefir Il va aller éternellement En enfer Maintenant si Entre lui Et Allah Dans son cœur Il était Croyant musulman Allah wa'alam Moi Ce qui m'intéresse C'est que je vois la croix Je fais Comme a dit le messager d'Allah Il a dit A chaque fois que tu passes devant Une tombe Tu passes devant une tombe Où Tu sais que Ce mort C'est un chrétien Pardon C'est un kefir Il a dit Annonce lui Qu'il est en enfer C'est tout Car j'ai vu Qu'il est mort Avec la croix Maintenant si Il faisait ça seulement Pour tremper des gens Allah wa'alam C'est demain Qu'il verra C'est la dernière question Pour me préparer déjà Il ne reste pas longtemps Pour salat Sobh Hazzam Assalamualaikum Assalamualaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh Yashir Une soeur dans les Minhaj Qui va avoir 35 ans Veut se marier Mais elle a des blocages Elle n'arrive pas à franchir le pas Malgré les propositions Elle s'occupe de son père Et ça la bloque Elle a des ouest-ouest Et c'est dur pour elle Quelle nasiha Pourriez-vous lui donner Pour franchir le pas Zahkallahu khairan Kalla vous élève En degré au paradis Amin Assalamualaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh Wa alaykum salam Wa rahmatullah Wa barakatuh Je dis à cette soeur Maintenant vous m'entendez Je dis à cette soeur Inchallahu wa ta'ala Qu'il faut qu'elle se marie Si l'occasion se présente Et qu'il y a Le bon prétendant Qui lui convient Il faut qu'elle se marie C'est une sunna des prophètes Surtout 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 Si elle a peur des fitnas Si elle a peur des fitnas Et Qu'elles sont dans son coeur Des passions Ou bien des tentations Dans ce cas Si elle ne se marie pas Elle a fait un grand péché Pourquoi ? Parce que Allah ta'ala lui a ouvert La porte du halal Et elle Elle ne veut pas Rentrer par cette porte Et elle se laisse Aller Dans le haram C'est pour ça que En se mariant Tout va changer Inchallahu wa ta'ala Pour qu'elle franchisse le pas Elle se dise Il faut qu'elle se dise J'ai 35 ans Bientôt Ça va être difficile Et je ne vais plus me marier Donc moi il faut que Je fasse une solution Maintenant Et que je combatte Mes oswes Et que j'ouvre la porte Au prétendant Au prétendant Pour avoir des enfants Et elle met dans sa tête Mes enfants Je vais leur apprendre La sunna Je vais leur apprendre Le din Je vais leur apprendre Comment aimer Allah Et elle aura Des récompenses Inch'Allah ta'ala Car le temps passe A 35 ans Ce n'est pas Ce n'est pas terminé Mais Ça commence A devenir difficile Maintenant Après vous avoir dit cela Inch'Allah ta'ala Je vous laisse Je demande Allah ta'ala Le tout puissant Qu'il nous préserve Des fitnas Et des égarements Et de tout ce qui De tout ce qui Rend Allah ta'ala En colère On demande Allah ta'ala Le tout puissant Qu'il nous apprenne Nos din Et qu'il nous Qu'il descende La quiétude Et la sérénité Sur nos cœurs Et qu'il nous aide Et nous facilite La tâche Et nous facilite Le chemin Qui nous fait arriver Chez lui Tu fais quelques do'as L'on n'hab L'on l'ava L'abaud L'abication L'ab вари L'ab excus Je vous demande à l'aise de tous les maladies c'est bien sûr et qu'ils fassent marier nos soeurs et nos filles avec les prétendants qui leur conviennent et qu'ils nous ouvrent les portes qui font arriver vers lui et qu'ils font rentrer dans son paradis l'améni à rabbi l'alamin soubhani qu'il l'aumou bi hamdik ashahadou allah illaha illaha instaghfirou qu'au tiboulik je vous donne rendez-vous inshallah ta'ala lundi pour la aqida